Et bonsoir les exploreurs, bienvenue dans cette nouvelle discussion. Et nous recevons ce soir un de mes auteurs préférés désormais que j'ai lu ces bouquins, Thibaut Canouti. Canouti ou Canouti d'ailleurs ? Si tu le prononces à la Corse, ça va donner Canouti. Si tu le prononces à la française, ça va donner Thibaut Canouti. Tu préfères quoi ? Oh, ce qui te vient, c'est pareil. J'adore le Canouti. J'adore le Canouti. On va pour Canouti. Donc, Thibaut Canouti est directeur de la médiathèque, diplômé d'État, s'il vous plaît, de conservateur des bibliothèques et maîtrise d'histoire contemporaine. Et cela me tend ma première perche. C'est un sujet que j'adore parce que j'ai toujours eu des professeurs d'histoire me déclarant qu'il n'était pas possible de faire une histoire à moins de 50 ans du présent. Qu'est-ce que l'histoire contemporaine, étant donné que ça rentre exactement dans le sujet dont on traite ce soir ? Oui, bon alors déjà, bonjour Baptiste, bonjour les Exploreurs. Je suis un peu dégoûté parce que j'aurais aimé entendre le fameux… Et on est live, mais on n'est pas live, donc… Non, mais… On sera live. On sera presque live. Pour répondre à ta question, tu sais que l'histoire contemporaine commence en 1789, donc ça commence à être très ancien. C'est vrai que toute la période de l'après-guerre, qui est évidemment celle qui nous intéresse en ufologie, ça reste de l'histoire contemporaine, mais certains historiens, effectivement, ça ne m'étonne pas ce que t'ont dit tes professeurs, estiment qu'on n'a pas le recul nécessaire, on n'a pas accès à toutes les sources, on se base beaucoup sur des témoignages oraux, donc on est sur de l'histoire contemporaine, mais qui commence à être sujette à caution. Certains ont appelé ça l'histoire du temps présent, et puis les historiens classiques ont appelé avec beaucoup de mépris ceux qui s'intéressaient à l'histoire de l'après-guerre, les journalistes. Oh ! Ah oui, c'est piquant là ! D'accord ! Donc c'est vrai que c'est compliqué de s'intéresser à des sujets qui ont simplement, je dirais, 70 ans, et c'est complètement le cas pour l'ufologie. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses-trappes, notamment archivistiques, il y en a d'autres, mais en même temps c'est très intéressant, et c'est un vrai sujet, il fallait le faire. Non mais tout à fait, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a peu de gens qui se rendent compte de ce que c'est le travail d'un historien, en fait, aussi simplement que ça, c'est-à-dire la recherche documentaire, la validité d'un document, le contexte d'un document au niveau historique, la perspective du document au moment où il a été publié dans sa propre intention temporelle. Donc je pense qu'il y a une sorte d'illusion du travail d'histoire qui vient tout simplement de l'enseignement, puisque le contact qu'on a à l'histoire vient de l'enseignement, et qu'il y a un océan de différence avec la pratique historienne, si c'est un terme qu'on peut utiliser. Oui, c'est sûr, c'est, comment dire, l'histoire contemporaine requiert, on va dire, particulièrement d'un regard particulièrement acerbe, plein d'acuité sur les sources, parce que les sources qui ont plusieurs siècles, par définition, elles ont déjà été manipulées, elles ont déjà été estimées, elles ont déjà été recoupées, donc c'est entre guillemets plus simple. Pour des sources plus contemporaines, elles peuvent avoir plusieurs interprétations, elles peuvent être sujettes à caution. On sait en ufologie, par exemple, que beaucoup de documents issus du Majestic 12, les fameux documents MJ-12, se sont avérés être des documents, en tout cas, sujets à caution. Il régime un certain consensus dans l'ufologie pour dire que beaucoup de ces documents étaient défauts. Pourquoi ? Parce que la désinformation amplifiante, parce que le meilleur moyen de foutre en l'air un sujet, c'est de donner 50 000 sources aux chercheurs d'un coup et au milieu des sources totalement foireuses, comme ça, ils vont rogner un honos quelque part et ils ne s'intéressent pas à ce à quoi ils devraient s'intéresser. Soit dit en passant, je me permets d'interrompre, parce qu'on salue Thomas Whitmore qui fait très exactement le travail que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il reprend tous les documents MJ-12, les compare aux archives nationales et aux archives gouvernementales et essaye d'extraire des documents MJ-12 ce qui relève du mensonge et ce qui relève de la vérité, ce qui est un travail absolument ignoble à faire, mais qu'il se tape depuis désormais 4 ans. Donc, on salue Thomas Whitmore aux Etats-Unis qui fournit ce travail. Donc, toi-même, tu as publié, on va dire, moi j'appellerais ça des sommes, à ce niveau-là, ce n'est plus des livres. Parmi les 3 livres que tu as publiés, si je ne me plante pas, il y en a 3, c'est ça. Lequel te tient le plus à cœur ? À dur, assez dur. C'est compliqué. Alors, je vais faire une réponse, je vais faire une réponse de Norman. En fait, les deux derniers sont un seul et même livre. En fait, quand j'ai commencé à présenter à Jean-Michel Gransir ce qui était la première partie, donc le tome 1, le temps des sous-coupistes, en fait, moi je voulais faire une, je voulais essayer de faire une grande somme, mais j'avais un peu mésestimé la taille du machin et quand je lui ai présenté en gros le bouquin qui devait au final faire je crois un peu moins de 400 pages, il a dit, bon écoute Thibaut, le double de ça, ce n'est pas vendable, vendre un beau teint aux gens, ça ne marche pas, donc tu es gentil, tu fais une première partie sur l'ufologie amateur puis tu feras une seconde partie sur l'ufologie publique et finalement, c'était assez bien de la jouer comme ça. Sauf qu'entre-temps, j'ai eu des enfants, la vie, qui s'est beaucoup accélérée pour moi et c'est ce qui explique le long décalage qu'il y a eu entre le tome 1 qui est sorti en 2011 et le tome 2 qui est sorti en 2019, si je ne l'abuse, quelque chose comme ça. Mais je dirais celui-là, c'est l'histoire de l'ufologie française, pourquoi ? Parce que c'est pas un travail académique, moi je n'ai pas prétention à être un universitaire, un académicien, il y a eu une thèse d'histoire remarquable publiée par Manuel Virotte, un peu sur le même sujet que le mien, mais j'étais le premier. Disons que pour le pire et pour le meilleur, je suis le premier en 2011 à m'intéresser à ça et d'ailleurs, dans la préface de 2011, je dis j'espère que ce qui est un vrai sujet finira par devenir, par donner des travaux universitaires, par donner une recherche universitaire et c'est ce qui a fini par se passer. donc voilà, celui-là me tient particulièrement à cœur mais le premier, un fait maudit, était aussi très important pour moi, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que moi, je me suis évidemment en tant qu'historien amateur, la perspective historique m'intéressait et moi, la première grande question que je me suis posée en entrant en ufologie, c'est bon, est-ce que les ovnis commencent en 47, qui est l'acte de naissance médiatique, on va dire, le moment où on commence à avoir des mots pour parler de ce phénomène, où est-ce qu'il est plus ancien que ça ? Et c'est vrai que s'il est plus ancien que ça, voire s'il a toujours existé, c'est pas du tout la même donne, tu m'accorderas, c'est pas du tout la même histoire que s'il s'agisse simplement d'un phénomène qui arrive avec finalement le siècle technologique, la seconde guerre, la bombe atomique et tout ça. Et je voulais essayer de m'intéresser à ces nombreuses traces qu'on retrouve, ce qu'on appelle la paléovisitologie, le néo-évémérisme, la théorie des anciens astronautes, bref, je voulais m'intéresser à toutes les traces vraiment anciennes. Et j'en ai trouvé plein, plein, plein. Le bouquin a été publié en 2007, il a été republié récemment à l'identique, j'ai pas changé une ligne, c'est simplement l'éditeur qui a souhaité le republier parce qu'il marchait pas trop mal. Et du coup, je pense qu'il y aurait encore à l'abonder parce qu'entre-temps, on a trouvé beaucoup d'autres sources qui précèdent, comme les ufologues américains disent, ce sont les observations pré-Arnoldiennes. C'est vraiment celles qui précèdent 47. Et un fait maudit, donc c'est pour moi un bouquin intéressant aussi parce que c'était mon entrée là-dedans de dire, voilà, il y a tout lieu de penser que le phénomène est beaucoup plus ancien que 47. Juste avant 47, on ne parle pas de soucoupe volante, on ne parle pas d'ovnis, on parle de plein d'autres choses. Mais c'est un fait qui est beaucoup plus ancien que ça. Et techniquement, dans la réalisation même du texte, est-ce que tu sens qu'il y a eu une évolution entre les premières pages de ton premier livre et les dernières pages du dernier ? Écoute, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler parce que c'est vrai que quand on écrit un bouquin, après, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui soient quasiment inconnus comme moi ou très très connus comme des grands romanciers, tu sais, le bouquin, après, tu ne peux plus le voir en peinture, tu l'as écrit pendant des centaines d'heures, tu l'as relu, tu as corrigé les fautes. Moi, je sais que j'ai le plus grand mal à ouvrir mes livres. Je ne le fais d'ailleurs que lorsqu'on me demande de rechercher une source que je n'ai plus en tête. Je sais qu'elle est dans mon livre. Mais sinon, il y a sûrement... Ma question, c'est plus, est-ce que tu as développé une sorte de système d'écriture qui te permettait d'être efficace dans ton écriture, de ne pas perdre trop de temps à réfléchir à ce que tu allais dire entre généralement les premières pages d'un premier opus où on se cherche dans son écriture, généralement, et les dernières pages où en fait, on a un quart de cerveau qui s'est quasiment détaché écrit à ta place ? Alors, ce qui est sûr, c'est que dans le premier, en tout cas, Un Fait Maudit, j'étais sans doute un petit peu plus orgueilleux dans mon approche. Alors, le titre, je ne le renie pas. Un Fait Maudit qui a un hommage à Charles Fort, je trouve ça, le titre, je ne le changerai pas. Par contre, le sous-titre, histoire originale et phénoménologique du Fait OVNI, ça se voulait vaguement académique et c'était un petit peu abusé. Charles Fort, tu es très peu connu en France. Est-ce que tu peux juste préciser pour les auditeurs qui est Charles Fort et son importance dans le domaine ? Oui, alors Charles Fort, c'est un Américain qui a vécu essentiellement dans la seconde partie du 19e siècle et une petite partie du 20e également d'ailleurs. Sauf alors de ma part, je pense qu'il doit être à cheval entre le 19e et le 20e, quelque chose comme ça. C'est ça. C'était tout simplement un remarquable documentaliste de l'époque. C'était quelqu'un qui collectionnait les faits étranges, les faits maudits, c'est-à-dire les faits qui finalement relèvent du paranormal. Je me rappelle une discussion avec mon ami Yves Lignon qui me disait mais le paranormal, c'est ce qui est constaté par la science mais qu'on n'explique pas. C'est-à-dire un vaste problème en fait de ce point de vue-là. Les ovnis sont complètement un pan, même s'il s'est détaché du reste, un pan de l'étude du paranormal et pas de la parapsychologie qui est autre chose. Mais donc du coup, Charles Fort, c'est ça, c'est un peu le pionnier, c'est le premier à s'intéresser à ça. Ceci dit, il faut quand même bien dire parce que moi, dans mes bouquins, je m'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui est épistémologie, l'histoire des sciences parce qu'il faut resituer cette controverse de l'ufologie dans une histoire qui est plus globale qui est l'histoire des sciences finalement. Et il faut bien dire qu'entre la moitié du 19e et à peu près la moitié du 20e, la parapsychologie scientifique, la métapsychique, même les ovnis qu'on retrouve dans la revue d'astronomie de Flammarion, c'était des choses qu'on acceptait totalement d'étudier. Et par les plus grands esprits, Bergson a travaillé tout un pan de sa carrière dessus. Alors, il a été honni par l'histoire des sciences ensuite, mais Bergson était un tueur à l'époque en termes de capacité de penser, de formuler des argumentations et il a travaillé tout un pan, il a été président du SPR à Londres. Voilà, c'est vraiment un pan de l'histoire qu'on ne raconte plus mais qui a réellement existé. Tout à fait, on retrouve aussi des sorts bonheurs comme Pierre Curie par exemple, qui étudie des médiums à ectoplasme avec l'Institut Métapsychique International au tout début du 20e siècle. On a Charles Richet qui est un prix Nobel quand même, qui écrit sur la métapsychique, qui écrit un grand traité de métapsychique et finalement, c'est, voilà, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi dans cette histoire, c'est la controverse finalement. Les ovnis m'intéressent presque autant que toutes les raisons pour lesquelles on ne les voit pas. À part que depuis quelques années, on les voit. On se met à les voir depuis 2017, on va dire, une certaine série d'articles du New York Times. J'ai l'impression que le monde quand même commence à se préoccuper sérieusement de ce truc-là, enfin en tout cas comme jamais donc là, l'histoire, elle est en marche de ce point de vue-là. Moi, ça me fascine parce qu'on est en train de vivre du point de vue de l'histoire de l'ufologie, un soubresaut qui est en fait un changement de paradigme violent, brutal, comme on ne se rend pas compte encore, je pense, de la portée qu'il a et qu'il aura. donc c'est vrai que toutes ces questions sont vraiment intéressantes à traiter du point de vue de l'histoire des sciences, de la sociologie des sciences, il y a vraiment quelque chose qui est à creuser. Je dois avouer que je partage tout à fait ton intérêt pour l'estimologie parce que c'est vraiment un de mes chevaux de bataille et qui est très peu enseigné en science, c'est-à-dire la science ne s'intéresse pas du tout à sa propre histoire de comment est-ce qu'elle a découvert des choses et la plupart des scientifiques les plus durs, enfin dans les sciences les plus durs que tu puisses imaginer, n'ont pas la moindre perception de comment les choses ont été découvertes avant eux et ont une idée de ce qu'est une découverte scientifique qui est généralement erronée et c'est une sorte de dissension que je n'ai jamais vraiment compris pourquoi ne pas étudier la méthode qu'a utilisée un ancien même du 9ème siècle pour découvrir quelque chose au lieu de tout réinventer depuis le départ à chaque fois qu'on veut faire une découverte et j'aime beaucoup cette référence à Charles Ford que honnêtement je n'ai pas du tout vu venir parce que mine de rien il a utilisé le même système qu'Aristote a utilisé il a utilisé le même système que les savants arabes utilisaient c'est-à-dire que il y a des choses qui existent il y a des choses qu'on n'a pas encore rencontrées tant qu'on ne les a pas encore rencontrées on ne peut pas savoir si elles existent vraiment ou si on ne les a pas encore rencontrées donc toute chose peut exister et c'est tout simple mais juste ce système de logique où on a un système qui permet d'expliquer le monde mais les anomalies de ce système permettent de montrer qu'il y a un autre système qu'on n'a pas encore compris et étudier ces anomalies dans le système permet de faire des étapes de découverte et ça j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est plus appris aux jeunes scientifiques ouais ça l'est encore peu dans les comment dire certainement dans certaines écoles de sociologie de science de sociologie des sciences et puis un petit peu dans des cours de méthodologie en fac d'histoire mais c'est vrai qu'on qu'on n'en fait pas assez t'as raison on ne s'intéresse pas assez à cette histoire scientifique d'ailleurs c'est pour ça que c'est si important y compris des manifestations comme la fête la fête de la science parce que c'est s'intéresser à ça et puis sans doute aussi que ce qui s'est passé justement entre cette cette partie comprise entre la moitié du 19ème et la moitié du 20ème que j'évoquais tout à l'heure où il y avait de la place pour tous ces questionnements là c'est que entre temps la science qui était aussi une science d'amateur qui était aussi une science d'honnête homme au sens de homme éclairé de l'époque des lumières qui était permise à tous qui était finalement assez citoyenne a été en partie entre guillemets confisquée par la professionnalisation de la science en France ça a été particulièrement vrai puisque comme tu le sais les statuts de la fonction publique datent finalement de l'après-guerre c'est ça et la science est devenue vraiment une science une science officielle une science académique de fonctionnaires qui a rejeté reléguée dans les limbes du populaire finalement tous ces questionnements là et moi ça continue à me fasciner il y a cette phrase qu'on attribue à tort à Évry Schatzmann qui était le membre le plus éminent du président de l'Union rationaliste qui était un marxiste totalement convaincu qu'il fallait lutter contre cette pseudo-science ce qu'était l'ufologie ou le paranormal là pareil il faut expliquer ce qu'est l'Union rationaliste parce que là c'est très peu venu alors juste pour terminer l'anecdote on lui demande on lui demande monsieur qu'est-ce que vous feriez si une soucoupe volante se posait dans votre jardin et là cette phrase magnifique il répond je tournerai la tête voilà donc là c'est typique de la pensée de ces gens là c'est ça n'existe pas donc ça ne peut pas exister donc ça n'existe pas c'est vraiment alors l'Union rationaliste c'est une c'est une c'est un mouvement de pensée matérialiste positiviste ultra rationaliste ultra sceptique par rapport justement à tous ces faits maudits par la psychologie l'hyphologie l'expérience de mort imminente enfin tous ces sujets là qui étaient d'inspiration marxiste on peut le dire parce que ça fait partie de l'histoire aujourd'hui c'est encore d'ailleurs assez marqué dans la recherche française même s'ils savaient beaucoup moins que dans les années 60 ou 70 et ces gens là ont milité vraiment de manière très très forte contre contre justement les croyances irrationnelles donc alors aujourd'hui ils vont militer contre le conspirationnisme aujourd'hui ils vont militer contre ce qu'ils appellent des fausses sciences alors parfois ils ont raison de le faire d'ailleurs si tu as regardé mon bouquin tu es sûrement tombé sur le chapitre sur les sectes et tu sais très bien justement le potentiel de suggestion qu'il y a derrière le phénomène OVNI donc ce sont des sujets qui sont de la matière fissile il faut les manipuler avec précaution donc ils ont sans doute contribué à une oeuvre utile mais par contre ils ont aussi inutilement s'abordé détruit des carrières mis à l'index stigmatiser pour le coup beaucoup de ces chercheurs un petit peu de l'impossible du mystère qu'ils ont comment dire qu'ils ont contraint à travailler quasiment dans le secret dans l'invisibilité le fameux collège invisible ça part de là c'est vraiment des gens qui ressentent le besoin de communiquer entre chercheurs de travailler sur la question des OVNI mais ils le font en sous-marin parce que ça serait une descente aux enfers pour eux d'un point de vue académique c'est très bien expliqué par un chercheur au CNRS qui s'appelait Pierre Guérin qui a été lui-même en but à cela et bien sûr Jacques Vallée lui son échappatoire ça a été les Etats-Unis qui étaient le monde anglo-saxon étant traditionnellement beaucoup plus ouvert par rapport à toutes ces questions voilà une rationalité la question qui vient en t'écoutant c'est à quel moment c'est devenu un mystère parce qu'on pourrait considérer que c'est un phénomène naturel donc que ça relève de l'étude de la nature ce qui est la base des sciences à quel moment c'est devenu obscur en fait l'ufologie tu veux dire là c'est plutôt le corpus des phénomènes qui sont dits paranormaux je veux dire je trouve ça personnellement assez étrange là en discutant avec toi tiens je me demande est-ce que ces phénomènes comme tu les décris dans l'histoire antique sont acceptés en fait il n'y a pas vraiment de tabou c'est considéré alors ça a plein de noms c'est des merveilles c'est des miracles c'est des événements c'est des phénomènes il y a aussi ce terme qui est utilisé mais ça fait partie de la nature c'est juste que ça ressort du commun de la nature à quel moment ça c'est devenu obscur c'est devenu quelque chose qui est presque intouchable il y a vraiment une rupture avec effectivement la seconde moitié du 20ème et la seconde guerre mondiale qui est une guerre ultra technologique certainement qu'une part avec la découverte des camps et l'horreur absolue de la seconde guerre mondiale une part de la légèreté de l'être humain sans doute disparaît à ce moment là émerge de manière très très forte la figure du scientifique finalement qui se substitue à beaucoup d'autres figures finalement qui pouvaient nous dire ce qu'était la vérité qui pouvaient contribuer à réenchanter le réel et parmi ces figures là des scientifiques émergent particulièrement celle du physicien je veux dire c'est évidemment la seconde guerre mondiale c'est aussi la guerre de l'atome et donc émerge cet archétype du scientifique Einsteinien qui va désormais nous dire la vérité et ces gens là enfin une grande partie de ces gens là vont se couler dans un moule rationaliste scientiste et là où la science devrait être effectivement curiosité ouverture sur les faits ils vont se se fermer mais aussi parce que leur recherche leur subside dépendent désormais de l'état en grande partie et qu'il n'y a plus de place il y a une coupure une grande coupure qui est un schisme qui se fait entre la recherche la science amateur et la science et la science publique et puis sans doute aussi que la seconde moitié du XXe siècle c'est la chute un petit peu des spiritualités dans le monde occidental le monde occidental se coupe peu à peu finalement de tous les vécus mythiques pour reprendre le terme d'un ethnologue qui s'appelle Botero qui est souvent cité par Bertrand Méheust un chercheur que j'estime et que j'apprécie beaucoup pour son immense travail et c'est vrai que les gens continuent en fait d'avoir affaire à des fantômes de vivre des expériences de mort imminente d'avoir des prémonitions de vivre des épisodes de télékinésie de voyance de précognition ils prétendent avoir été enlevés dans des soucoupes volantes ou avoir vu des ovnis donc c'est pas que ça n'existe pas dans le monde occidental en fait ça existe il y a juste qu'il n'y a plus de place il n'y a plus vraiment de place pour ces faits là et il n'y a plus d'études ouvertes qui puissent attirer des chercheurs académiciens là-dedans parce que ça devient ça devient une chose trappe et donc du coup pour le pire et pour le meilleur ça devient l'affaire d'amateur et moi c'est ce que j'ai essayé de démontrer et là de ce point de vue là c'est aussi un petit apport de ce que j'aurais essayé de faire du travail que j'aurais essayé de faire c'est de montrer que ce sont les mêmes gens du coup qui avaient pris en charge finalement ces questions de l'occulte de l'ésotérisme du paranormal qui vont s'intéresser aux ovnis il faut savoir qu'en fait les tout premières les tout premières personnes spécialement en France c'est peut-être un peu moins le cas aux Etats-Unis où c'est essentiellement une affaire d'anciens pilotes de vétérans de l'armée comme Kio ou d'autres mais en France en tout cas c'est vraiment des gens qui appartiennent à ce corpus là qui viennent de ce corpus là que ça soit Marc Thiroin que ça soit enfin vraiment tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à cette question viennent des rangs un peu de l'occulte et de l'ésotérisme et ça va imprégner l'ufologie pendant très longtemps jusque dans les années 60-70 finalement il faut attendre le GEPA le GEPA des époux fouérés de René Hardy d'ailleurs ingénieur et puis ensuite des époux fouérés pour que l'ufologie amateur se donnent des prétentions à redevenir scientifique à se débarrasser un petit peu de toute sa gangue d'irrationnels quitte d'ailleurs à laisser de côté comme le fit Heineck en son temps tout un tas de témoignages qui posaient problème avec des nains velus qui parlaient parfaitement le français ou l'espagnol ou des fées qui rentraient même pas dans les cases de ce que eux ufologues se représentaient du phénomène par exemple ils ont toujours été extrêmement gênés avec les 4 contactés et puis avec les rencontres du 3ème type toutes les rencontres avec les ufonautes parce que là il y a ce que Aimé Michel a appelé le festival des absurdités qu'on se prend en pleine poire quand on s'intéresse au phénomène mais c'est vrai que c'est des questions assez fascinantes mais en tout cas moi ce qui me frappe aujourd'hui c'est que pendant très longtemps là où le dogme le paradigme de l'hypothèse extraterrestre au premier degré c'est à dire que le phénomène auquel on est confronté ce sont des voyageurs interplanétaires si on reconnait une hypothèse exotique c'est celle-ci point barre est en train de se fissurer et finalement le pressentiment qu'avait eu Jacques Vallée que cette hypothèse ne suffisait pas à embrasser le phénomène dans sa haute étrangeté et dans ses paramètres devient finalement maintenant l'hypothèse dominante moi j'ai été frappé au tout début des interventions de gens pourtant extrêmement sérieux extrêmement pragmatiques comme Elisondo et Mélone qui disent tranquillement bah oui ça peut être tout à fait des gens qui viennent d'autres plans de réalité finalement ils admettent ça ça peut être des voyageurs du futur ça peut être donc on n'est plus du tout simplement dans cette hypothèse je dirais basique simpliste du voyageur interstellaire et qui effectivement cette hypothèse-là comporte tout plein de problèmes ne serait-ce que la question des distances donc du coup ces gens-là admettent aujourd'hui qu'il puisse y avoir potentiellement des raccourcis spatio-temporels et peut-être de manière encore plus complexe que ces voyageurs-là nous viennent d'autres plans de réalité donc finalement d'une certaine mesure l'ufologie nous ouvre aussi spécialement aujourd'hui à un changement de paradigme et à un questionnement fécond sur la nature de ce qui est objectif de ce qui ne l'est pas de ce qui est réel de ce qui est irréel et des jonctions des ponts se font très clairement surtout du point de vue de la recherche anglo-saxonne qui est magnifique à suivre de ce point de vue-là entre justement les expérienceurs de NDE d'expérience de mort imminente et les témoins d'OVNI l'effet auto-stopper c'est particulièrement frappant c'est quelque chose en fait que les ufologues savent depuis un bon moment à savoir que des manifestations paranormales sont associées sont associées des éveils de conscience sont associés au témoignage d'OVNI et au témoin d'OVNI bon ça fait un moment qu'on le sait sauf que là c'est la première fois je trouve qu'on en parle vraiment franchement qu'on affronte le problème en se disant bon ben voilà il y a des ponts à jeter entre finalement études parapsychologiques études du paranormal et études du phénomène OVNI ce qui illustre très bien la fameuse affaire du ranch Skinwalker que toi et ce cher Guillaume Fournier-Héros commente avec beaucoup de brio moi j'ai vu cette série-là évidemment alors tant qu'à jeter des ponts je voudrais inviter les gens à aller lire le livre de Caroline Callard Le temps des fantômes spectralité de l'âge moderne parce que il a énormément de points communs avec les travaux que tu as faits c'est-à-dire comment on part d'un phénomène qui est constaté par la population et l'administration l'église l'état l'armée doit essayer de le gérer pour montrer qu'elle a le pouvoir dessus à une période où il y a énormément d'évolution de la société au même moment donc si jamais ce genre d'analyse sociologique vous intéresse ce livre est absolument excellent et colle tout à fait en symétrie des travaux de Thibaut Canotti donc je ne peux que faire un pont vers cet excellent livre de Caroline Callard il y a quelque chose qui m'a étonné dans ce livre qui fait alors là pour la peine on peut parler d'exhaustivité sur le sujet parce que il va vraiment en profondeur c'est que je n'ai jamais vu mention du fait qu'un chercheur ait déclaré peut-être qu'on ne peut pas savoir peut-être que c'est vraiment au-delà de toute capacité qu'on n'aura jamais et c'est quelque chose en fait qui joue avec nous parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup aux Etats-Unis il y en a ce que nous on appellerait les sceptiques qui se sont détachés de l'ufologie ce que tu décris très bien dans le livre qui avant étaient des sous-coupistes qui vraiment travaillaient dessus mais de frustration deviennent sceptiques parce qu'ils n'arrivent pas à s'en saisir aux Etats-Unis il y a le même phénomène qui se produit mais ils inventent le trickster celui qui s'amuse d'eux et qui crée ces phénomènes pour se moquer d'eux et ça je ne l'ai pas trouvé dans le livre est-ce que ça existe en France alors oui ça a un peu existé c'est peut-être légèrement différent que ce que tu évoques avec les américains il y a un grand chercheur de l'ufologie qui s'appelle Aimé Michel à qui je consacre un petit chapitre parce qu'évidemment il faut on aurait pu s'arrêter beaucoup plus longuement sur Aimé Michel qui lui s'est intéressé quelqu'un vraiment fascinant très en avance sur son temps qui s'est intéressé de façon plus globale finalement lui à tout ce qui était intelligence non humaine y compris celle des animaux donc voilà c'était quelqu'un de très très intéressant lui il déclarait avec beaucoup d'humilité il avait essayé de trouver il était ami avec Cocteau qui était un fou d'ovni et Cocteau une fois lui avait dit mais finalement il faut que tu essayes de trouver de l'ordre dans le chaos il faut que tu essayes de trouver quelque chose de rationnel dans ce gigantesque bordel et c'est comme ça qu'il avait essayé qu'il a essayé mais Michel de bâtir la théorie de l'orthothénie il voulait essayer de voir notamment dans les observations de 54 quelque chose qui relevait d'une observation rigoureuse je dirais presque mathématique du territoire français il s'est avéré notamment que des gens comme Jacques Vallée ont pu démontrer que sa théorie ne tenait pas malheureusement et était un peu fumeuse mais voilà et mais Michel lui reconnaissait très humblement à la fin de sa vie que ce qu'il savait sur le phénomène pouvait aisément tenir sur un timbre poste alors qu'il avait passé sa vie à l'éviter et Jacques Vallée a toujours eu aussi ce discours là contrairement aux gens qui veulent qui parlent souvent à sa place Vallée lui a toujours dit qu'il a toujours eu cette position agnostique reconnaissant jusqu'à je crois très récemment je ne sais pas ce que sont les ovnis je ne peux pas vous dire ce que sont les ovnis il dit dans le reportage de Dominique Fiole que tu vas avoir à ton antenne d'ailleurs il dit à la fin du reportage de Dominique Fiole on voit les images projetées mais moi ce que j'aimerais c'est rencontrer le projectionniste ces façons de dire il y a quelque chose qui est comment dire qui est de l'ordre de l'illusion on connait la fameuse élusivité du phénomène qui à la fois se montre peut-être assez ostentatoire y compris il peut se montrer au-dessus du stade de foot il peut se montrer au-dessus la capitale des Etats-Unis c'est ça il peut se montrer au-dessus de Washington il peut se montrer au-dessus de Los Angeles il peut se montrer au-dessus de Grandville bon ça c'est pas le problème il peut être très très voyant donc il a dans une certaine mesure une caractéristique ostentatoire mais en même temps il est élusif il nous échappe il s'échappe il se montre et il s'échappe aussitôt il revient donc il y a effectivement une forme de jeu avec une intelligence exotique qu'on ne comprend pas donc oui il y a eu des chercheurs et il y en a encore moi je fais partie de cette école là qui prônent l'agnosticisme en ufologie c'est-à-dire qui disent qu'effectivement c'est pas un crime que de reconnaître qu'on ne sait pas ce qu'est le phénomène ovni et moi je rajoute souvent que s'il y a une vérité derrière le phénomène ovni elle doit être nécessairement plurielle c'est-à-dire que j'ai du mal à croire qu'un jour on va trouver la solution de l'énigme et qu'il n'y en aura qu'une ça serait évidemment beaucoup trop simple il se peut bien qu'il y ait des voyageurs qui nous viennent des fins fonds des galaxies lointaines et peut-être même d'ailleurs que de ce point de vue-là la lecture de la science-fiction est vraiment salutaire pour comprendre l'unifologie et peut-être d'ailleurs peut-on imaginer que les civilisations étant périssables elles ont disparu depuis longtemps mais les robots qu'ils ont bâtis sont capables de s'auto-générer s'auto-réparer et continuer à explorer l'univers comme on leur en a donné mission peut-être il y a des millions d'années donc ça ça peut paraître dingue comme hypothèse mais lorsqu'on entend Robert Sarbatcher je cite le cas dans Un fait maudit patron du Washington Institute of Technology reconnaître devant l'ingénieur Wilbert Smith l'ingénieur canadien Wilbert Smith que l'impression qu'ils ont eue en observant les dépouilles c'était qu'il s'agissait je cite d'insectes de robots biologiques finalement on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui relève de ça après ça peut être ça peut être aussi tout à fait des voyageurs extra-dimensionnels ça peut être des humains qui maîtrisant le voyage dans le temps et soucieux de ne pas créer trop d'interférences se baladent tout de même dans le passé pour essayer d'y comprendre des choses ou d'influencer leur propre avenir ça peut être plein de choses donc il n'y a pas de man à reconnaître qu'on ne sait pas je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est même un des éléments d'analyse discrets que j'utilise pour savoir à qui je parle quand je m'adresse à un interlocuteur sur ce sujet c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui défend une idée je sais que c'est mal parti c'est-à-dire qu'en fait c'est une guerre de chapelles il défend l'idée qui l'intéresse lui point barre il n'a pas du tout de perspective sur l'ensemble du phénomène il sélectionne les cas qui correspondent à la chapelle qu'il est en train de défendre c'est très humain si tu veux c'est bien pour ça tu le disais tout à l'heure en citant le cas de ces américains qui sont retournés après x années d'études ufologiques il faut savoir qu'en 79 paraît un brûlot sceptique qui va faire extrêmement mal à l'ufologie qui s'appelle et si les ovnis n'existaient pas d'un certain Michel Monnery titre que je reprends d'ailleurs j'en fais le titre d'un de mes chapitres pour étudier toutes les théories sceptiques parce qu'il y a différentes sortes de sceptiques les sceptiques pragmatiques moi que je connais et que j'ai approchés qui sont des gens charmants et puis il y a des sceptiques qui sont des gens abominables qui gagnent à ne pas être connus et qui pratiquent l'attaque abdominem qui ne sont pas dans le débat scientifique mais simplement dans la volonté de détruire l'autre en ce moment là c'est pas très intéressant mais c'est là où j'ai du mal à comprendre désolé de te couper pourquoi est-ce qu'on les appelle encore sceptiques et pas discréditeurs à ce niveau là je veux dire à un moment factuellement ce qu'ils font c'est jeter le discrédit sur quelque chose et le scepticisme est absolument indispensable dans toute recherche de base sinon il n'y a pas d'histoire il n'y a aucune science sans scepticisme il n'y aurait pas de comité de relecture des recherches il n'y aurait pas de parution et de consensus sur les recherches enfin c'est une question de dosage mais il y a un moment où le scepticisme devient tellement dosé c'est plus du scepticisme c'est du discrédit et le terme discrédit qui est très très fort en français qui veut très exactement dire ce qu'il veut dire se traduit en anglais par débunker et il ne faut pas considérer que quand vous dites que quelqu'un est un débunker c'est quelqu'un qui descend volontairement des informations qui sont vraies un débunker c'est ça les gens se vendent d'être des débunkers ils ne comprennent pas du tout le sens du mot qu'ils utilisent il faut vraiment revenir au sens du mot là j'ai mon cerveau qui grignote à chaque fois que j'entends quelqu'un qui se vend d'être un débunker il a complètement perdu les pieds avec la réalité même du mot qu'il utilise c'est complètement dingue et c'est quelque chose qui est très intéressant à l'heure actuelle parce que comme tu le mentionnais on commence à avoir un consensus scientifique qui s'établit sur la réalité du phénomène et on voit ces soi-disant sceptiques mais qui en fait décrédibilisent qui sont poussés dans leur retranchement et qui deviennent extrémistes dans leur décrédibilisation c'est quand même dingue à regarder ils génèrent des théories du complot sceptiques et c'est quelque chose qui m'a absolument bluffé c'est l'Union Européenne qui a dû faire paraître un avis disant que les OVNI n'étaient pas une théorie du complot j'ai gardé ça quelque part sur mon ordinateur mais l'Union Européenne a été obligée de se fendre d'un communiqué disons non les vidéos montrées par la Navy sont réellement des objets qui sont anormaux ce n'est pas une théorie du complot c'est une théorie du complot de dire que ce ne sont pas des OVNI en 4 ans la distance qui a été parcourue est faramineuse par définition que ce soit même dans la terminologie lorsqu'on parle d'OVNI un OVNI c'est un objet volant non identifié donc c'est à dire que ceux qui parlent d'OVNI ne s'avancent pas par définition tout à fait d'ailleurs je dis souvent il n'y a pas de spécialiste quand les gens me présentent parfois comme en me disant Thibaut Ganiti vous êtes spécialiste du phénomène OVNI je leur réponds toujours un peu comme une goutade mais ça n'existe pas les spécialistes d'un objet indéterminé un truc dont on ne sait pas ce que c'est donc être spécialiste d'un truc dont personne ne sait ce que c'est c'est quand même chaud patate comme truc mais c'est vrai que du coup il y a des sceptiques comme Monnerie qui après des années de recherche en fait n'ont pas supporté de ne pas avoir la solution et donc du coup le scepticisme l'ultra rationalisme comme on l'entend en France leur offrait une solution la solution c'était que ça n'existait pas donc là finalement ils avaient trouvé la solution et en nouveau converti d'ailleurs ils ont été ils ont été je veux dire ils venaient tous des rangs de l'ufologie Michel Monnerie c'était quelqu'un qui venait des rangs de lumière dans la nuit du réseau lumière dans la nuit donc c'était des gens qui avaient été des ufologues sincères souvent même des tenants je veux dire de l'hypothèse extraterrestre au premier degré moi c'est pour ça que je suis toujours super prudent mais parce que j'ai cette je pense comme toi du point de vue de l'éducation du point de vue de l'enseignement cette idée que quand on s'adresse aux gens pour leur délivrer un message qui relève des connaissances finalement on doit être extrêmement prudent on a une responsabilité en fait on a une grande responsabilité quand on s'intéresse à ce phénomène là donc il faut faire super attention et moi c'est vrai que c'est ce qui explique tu vois par exemple alors que dans quasiment tous les bouquins d'ufologie tu ne trouves jamais un chapitre sur les sectes les ufologues ont évacué ça alors que les sectes ufologiques c'est une branche carrément c'est une catégorie qui est reconnue par la nuit nous on a voulu évacuer ça moi je dis non il ne faut pas évacuer ça parce que ça nous montre aussi les dangers de ce type d'études sur certains esprits qui ne sont pas prêts à garder les pieds sur terre à avoir peu de convictions chevillées au corps à simplement examiner des faits à reconnaître moi je veux bien reconnaître que derrière un reliquat de faits ovnis il y a quelque chose qui est profondément exotique j'en suis persuadé à titre personnel même si je ne peux pas le prouver même si je ne peux pas le démontrer scientifiquement mais je suis persuadé à quelque chose d'exotique voilà on peut démontrer que c'est même exotique au pluriel scientifiquement alors là on a assez de données maintenant enregistrées pour dire que c'est exotique ce sont des exotiques là on peut le dire très clairement là je peux mettre ma réputation dessus sans aucun problème j'ai assez de dossiers sous le coude quand on a des ovnis qui descendent en piquet en 2004 à 35 000 km heure pour s'immobiliser au ras de la flotte jusqu'à preuve du contraire d'un point de vue technico-scientifique qu'on ne sait pas faire et là même les sceptiques les débunkers les rationalistes sont extrêmement ennuyés avec tout ça parce que contredire le New York Times sur un certain nombre de faits qui ont été portés à la connaissance du grand public pour le coup c'était un peu compliqué tout à fait tout à fait mais tu tends la perche parfaite parce que je dois avouer que honnêtement le sujet des sectes je l'utilise quasiment à chaque argumentation qu'on me pose dans ma vie publique quand on me parle de ce sujet là parce que c'est quelque chose qui est complètement sous-estimé à mon opinion et j'ai été mais frappé de voir ce chapitre dans le livre parce qu'il est complètement comme tu le disais absent de tous les autres bouquins de références sur le sujet et c'est quelque chose avec lequel par contre quand je je diffuse des informations comme tu le décris je le mets complètement de côté parce que je sais que c'est aussi une boîte de Pandore en même temps c'est une sorte de Rubicon où je montre où est le Rubicon mais je n'avance pas de là et au moment où j'ai vu ton chapitre sur les sectes j'avais l'impression de voir une locomotive qui passait à côté de moi et qui traversait le Rubicon en le tranchant et là j'ai applaudi dans ma tête j'aurais été incapable de faire mieux que ça et toute personne qui commence l'ufologie devrait lire ce chapitre en premier et c'est là où vous aurez votre perfusion de scepticisme sain pour pouvoir trier les informations ensuite et c'est absolument indispensable et comme tu le dis on est dans un milieu où il n'y a pas de figure d'autorité académique il n'y a pas de diplôme d'ufologie il n'y a pas une instance qui permet d'établir un consensus de vérité sur le sujet et les philosophes font des grands yeux sur la vérité mais non on fonctionne sur des vérités communes sinon il n'y a juste pas d'espace commun possible et c'est là où justement les théories du complot apparaissent c'est-à-dire c'est des vérités relatives à un petit groupe et cette dose de perfusion et qui permet de voir à quel point les mécanismes sont similaires dans les modes de manipulation parfait alors là celui-là devrait être obligatoire à lire je déteste donner des impératifs mais celui-là il est vraiment indispensable parce que d'une il n'existe nulle part ailleurs et de deux il est absolument indispensable pour ensuite traiter les informations qui vont vous arriver et on en est à un point dans l'histoire de ce domaine où la masse d'informations disponibles sans savoir si elle est vraie ou fausse est absolument faramineuse et la quantité d'informations fausses est largement plus élevée que la quantité d'informations vraies donc on est vraiment dans un terrain de recherche miné il faut le dire parce qu'il n'y a pas d'institution pour faire le ménage donc il faut vraiment partir à l'intérieur de ce sujet-là avec la conception qu'on vous ment c'est désagréable mais ça va être statistiquement le cas et donc il vous faut un outil qui vous permette de détecter ces manipulations-là et ce chapitre est parfaitement neutre il montre uniquement les mécanismes et comment le glissement se fait et j'applaudis ce chapitre très honnêtement il était parfait non mais c'est un sujet qui est extrêmement difficile à traiter parce qu'il est très très glissant c'est ça il ne faut pas être insultant il ne faut pas être méprisant il faut être extrêmement rigide sur sa façon d'analyser ces phénomènes sectaires on a la chance en France d'avoir la Mivilude qui a été renommée qui se fait un suivi de ces cas-là mais ces sectes se protègent par la liberté de culte et la liberté d'expression donc c'est aussi compliqué pour l'État à traiter que pour nous donc vraiment parfait je crois qu'on a perdu Thibaut Thibaut nous avons perdu Thibaut moi je t'entends toujours ah c'est y on te récupère moi je t'entends bien on t'a perdu pendant on t'a perdu il y a eu une petite coupure c'est normal on parle de secte donc là on est sur la technologie commence à s'y mettre non mais pour dire juste un petit complément à ce que tu disais Baptiste moi c'est pour ça que j'ai autant de respect pour le bonhomme c'est parce que un des seuls là encore qui s'y intéressait c'est Jacques Vallée au travers d'un bouquin qui s'appelait La Grande Manipulation qui est paru de mémoire dans la fin des années 70 quelque chose comme ça donc c'était le premier lui qui avait été frappé par le le cas de Evansgate qui avait un contenu sous coupique mais les gens mais estiment c'est vrai que quand on parle secte on pense on pense en France spécialement à Raël on oublie par exemple que la Sciento qui a priori n'a aucun la Scientologie qui a priori n'a aucune ramification avec le phénomène OVNI en a et pour cause Ron Hubbard son créateur était un distingué auteur de science-fiction qui avait imaginé toutes sortes de mondes extraterrestres et de créatures extraterrestres et il faut savoir qu'à un haut niveau de grade dans la Scientologie on est informé on est briefé pour ainsi dire sur un certain nombre de contenus de contenus ufologiques et c'est le cas avec toutes sortes de sectes jusqu'à l'ordre du Temple Solaire dont on oublie que là aussi il avait ce contenu ce contenu ufologique sous coupique pour ainsi dire donc c'est vrai que c'est moi j'ai voulu faire ce chapitre pour montrer que finalement des contacter des années 50 jusqu'au jusqu'au secte plus contemporaine il y a une forme de continuum et qu'on est dans des là encore il faut le rattacher à quelque chose d'un petit peu plus large on est dans une ère de post-vérité où finalement les opinions individuelles l'emportent sur beaucoup de choses les religions instituées officielles finalement on te battent de l'aile donc c'est un temps spécialement depuis 70 ans où on peut surgir des cultes nouveaux des dissidences au sein des églises instituées et tout ça avec l'individualisation de la société un renouveau de la spiritualité aussi peut donner ce type de dérives qui sont après purement et simplement criminelles moi c'est ce que je démontre ces gens là vous enlèvent tout ils vous enlèvent votre esprit critique ils vous enlèvent votre entourage ils vous enlèvent votre pognon et le dernier rempart c'est ce que je crois j'ai essayé vraiment de montrer dans ce chapitre là qui était pour moi une plongée dans un asile d'aliénés j'avoue que les quelques mois où j'ai travaillé il vous enlève votre corps c'est pourquoi il y a autant d'abus sexuels dans les sectes là pas que dans les sectes soukoupiques d'ailleurs c'est parce que en fait c'est le dernier rempart le corps c'est le dernier rempart une fois qu'on vous a pris votre corps on peut vous prendre à la limite votre pognon vos amis votre famille votre esprit critique on n'a pas encore on n'a pas encore atteint le degré de suggestion suprême le degré de suggestion suprême on l'obtient lorsqu'on vous a lorsqu'on vous a pris votre corps et c'est vrai que là on est dans tout simplement dans des entreprises dans des entreprises criminelles parfois au sens premier du terme puisque ça se termine souvent très très mal comme pour le ordre du temps solaire donc c'est vrai qu'il faut s'intéresser à ça et du coup comprendre que derrière ce phénomène ovni se joue un phénomène de suggestion les gens sont dans une attente finalement d'une solution à l'espèce d'adolescence morale technologique dans laquelle il semble bien qu'on soit plongé spécialement en occident donc il faut toujours se méfier effectivement et avoir ce rapport comme ça critique aux sources c'est ce que tu fais émission après émission finalement à la fois donner l'accès aux sources les traduire mais aussi tu ne te contentes pas de ça porte un regard critique là dessus et aller décrypter ce qui peut être dit parfois ce qui est dit d'ailleurs derrière les mots c'est très intéressant mais il faut vraiment garder en tête qu'on doit absolument avoir ce regard critique quand on s'intéresse à l'ufologie et quand on commence à avoir un discours qu'on donne aux autres qu'on délivre aux autres au travers d'un livre d'une conférence de quoi que ce soit il faut prendre conscience de la responsabilité de la responsabilité qu'on a et parce qu'aujourd'hui tu le sais les je veux dire le grand moyen d'information des gens c'est YouTube pour être caricatural mais c'est complètement ça et YouTube est caractérisé par ce qu'on appelle une horizontalité de l'information tu vas voir la conférence du professeur au collège de France qui est présentée finalement exactement de la même manière que le type qui t'explique que l'intégralité de la famille royale britannique est constituée de reptiliens et finalement il n'y a pas de différence dans la forme c'est à peu près pareil et les gens ne savent plus ne sont plus formés on le disait pour l'épistémologie mais aussi pour le rapport à la documentation évaluer l'information donc ça de ce point de vue là on est sans doute toi et moi dans des métiers similaires c'est à dire qu'on essaye d'ouvrir les consciences à l'esprit critique aussi c'est le rôle de l'histoire et c'est le rôle de nos enseignants auprès des en tout cas des jeunes consciences voilà donc c'est vraiment très très important d'ailleurs ça m'avait frappé en t'entendant que tu t'étais mis à faire ça finalement pour répondre aux interrogations des gamins que tu avais dans tes classes et je trouve ça chouette parce que en fait vous n'avez pas les moyens d'embrasser ça d'un seul coup ok on va le faire pour vous on va travailler ça on va vraiment aller chercher les bonnes sources pointer ce qui peut être dit ce qui peut être sujet à caution ce qui peut être très intéressant et puis après se joue aussi un autre truc c'est que moi évidemment ça m'intéresse particulièrement parce que mes études d'histoire contemporaine je les ai faits sur le monde du renseignement et spécialement sur le contre-espionnage c'est un peu aussi sur la surveillance des étrangers en l'occurrence c'est là dessus que j'ai travaillé et il faut savoir que beaucoup des gens qui interviennent dans ce monde ufologique spécialement aux Etats-Unis sont des gens qui viennent du monde du renseignement c'est le cas de manière archétypale de Christopher Mellon et de Lou Elizondo qui sont aujourd'hui les grands héros au sens médiéval du terme de la recherche ufologique et moi même avec eux et Dieu sait que spécialement Lou Elizondo est éminemment sympathique c'est un monsieur qui a envie d'adhérer à ce qu'il dit c'est quelqu'un qui respire la loyauté le patriotisme une certaine forme de respect d'honnêteté mais en même temps il y a toujours un petit coin de mon esprit qui me dit mais enfin quand même n'oublie pas Thibault ce mec est un maître espion c'est un maître espion donc intoxiquer les gens parce que le contre-espionnage c'est évidemment repérer les menées des espions adverses mais c'est aussi les intoxiquer donc je veux dire ce sont des gens qui de par leur métier sont rompus à l'art de mentir ou à l'art de poursuivre des opérations avec je veux dire on leur donnerait le bon Dieu sans profession donc c'est vrai que même eux je continue je t'avoue encore aujourd'hui à me demander dans une certaine mesure est-ce que ce qu'ils nous disent est sincère à savoir que ces gens là sont dans une croisade presque individuelle personnelle pour la divulgation ou est-ce que finalement ils répondent à une commande d'état pour ne pas le dire parce que ça ça ne peut être que ça visant peu à peu à franchir un cap dans le dans le degré d'information du grand public j'avoue que les deux hypothèses pour moi continuent de se tenir sachant le background de ces gens là voilà spécialement Mélon et Elisondo je n'ai pas la réponse j'aimerais bien être dans le secret des dieux mais je ne l'ai pas non en fait je pense que c'est beaucoup plus quand tu utilises le terme d'horizontale tout à l'heure je pense que c'est beaucoup plus horizontal qu'on ne peut l'imaginer et qu'il faut juste comprendre la taille de la fédération américaine l'administration américaine c'est juste un monstre où vous avez des factions qui se battent en permanence pour grappiller du pouvoir et des crédits et c'est ça qu'on est en train de voir ce qu'on est en train de voir est très basiquement humain il y a une faction qui a le pouvoir qui a imposé un secret parce que ça la mettrait en faiblesse de dévoiler ce secret et qui fait tout pour garder son pouvoir et il y a une autre faction qui je pense pour une raison vraiment patriotique je ne crois pas qu'on puisse mettre en doute leur patriotisme pour la peine je pense que c'est vraiment une raison patriotique parce que sinon ils ne feraient pas ça aussi publiquement que ça il n'y a que le patriotisme qui peut être aussi public que ça en fait qui lutte contre cette autre faction et qui est en train de gagner mais qui est obligé de vraiment mettre toutes ses forces dans la bataille pour que des américains patriotiques en viennent à demander l'aide d'autres nations pour pousser leur propre gouvernement à réagir c'est qu'ils en sont au dernier recours de la dernière corde c'est qu'ils ont vraiment tout essayé il ne faut pas oublier que la pensée américaine est fondamentalement isoélocianiste l'impérialisme il est vu de notre côté mais les américains n'en ont rien à carrer c'est clair il faut vraiment comprendre ça ils s'en fichent et ils ont raison honnêtement c'est pas leur pays ici ils ont rien à faire ici voilà c'est simplement qu'il y a une partie de l'état qui a bien percuté depuis le 11 septembre que même s'il y avait une tendance isoélocianiste s'ils s'isolent complètement ils sont aveugles aux attaques qu'on peut leur porter et c'est ça qui a redéclenché l'impérialisme américain à partir de 2001 mais l'immense culture américaine est fondamentalement isolationniste les films américains parlent des américains c'est aussi simple que ça ou des américains à l'étranger vraiment je pense qu'il y a un problème d'horizontalité de leur culture qu'il faut bien comprendre c'est une culture qui est simple à comprendre qui est très riche mais qui est simple à comprendre dans le sens où ils vont pas réfléchir à savoir s'ils ont raison ou pas c'est aussi simple que ça ils font ce qui est vrai pour eux et donc en l'occurrence dans les officines on peut appeler ça comme ça dans les officines de l'administration américaine ils font ce qui protège leur officine et c'est aussi simple que ça et c'est ce sur quoi se battent Louis-Lizando Mellon et maintenant une partie des scientifiques américains qui forcent les officines à au moins communiquer leurs informations parce que sinon ça met en danger la sécurité de l'état et la sécurité de l'état agit comme argument absolu c'est-à-dire qu'un américain ne peut pas être contre la sécurité des Etats-Unis sinon il devient un traître et là c'est la déchéance de tout américain donc je pense qu'il y a une digue sûrement qui sera rompue de ce point de vue-là par rapport à tout ce qui est en train de se passer lorsque des gens comme Ralph Lumenthal ou Les Likin pourront seront en mesure de lâcher les infos qu'ils ont déjà sur notamment la rétro-ingénierie je pense que c'est la pour moi je vois ça un peu comme la dernière digue qui est à rompre avant de commencer à aborder sérieusement un véritable phénomène de divulgation ce qui est marrant c'est que moi je me rappelle j'avais eu comme ça des débats assez passionnés notamment avec Pierre Lagrange à l'époque de la sortie du bouquin de Corso et l'analyse qu'on pouvait en faire quand il commençait à circuler dans les premières traductions françaises à l'époque au détour des années 2000 il faut savoir que ça fait malheureusement parce que ça ne rajeunit pas plus de 25 ans que je suis plongé tout entier dans l'étude et dans le suivi de ce phénomène là et c'est vrai que des gens comme des grands comme Lagrange pardon je ne le fustige pas particulièrement mais me disaient mais enfin comment tu peux t'intéresser à ce que dit quelqu'un comme le collègue Corso c'est évidemment fake ça n'a aucun sens et moi je faisais partie de ceux qui disaient ben non enfin je veux dire il n'y en a pas véritablement il n'y a pas véritablement de faille ni dans son discours ni dans ni dans son CV on doit quand même s'intéresser à ce que à ce que ces gens là disent aujourd'hui quand on voit des gens de la trempe de la trempe de Blue Mental glisser entre les lignes qu'ils ont des choses mais que ce n'est pas encore le moment que les personnes ne sont pas prêtes encore à vraiment s'afficher autour de ce type de révélation là on se dit que la vérité on l'avait finalement un petit peu vraisemblablement sous le nez depuis longtemps mais qu'elle est simplement en train simplement en train d'émerger aujourd'hui de ce point de vue là il y a eu aussi les travaux de Carré et Schmitt sur l'affaire Roswell il y a vraiment deux bouquins qu'il faut absolument lire c'est Witnesses of Roswell et Child of Roswell le second étant paru en version française aux éditions Atlantes les enfants de Roswell pour comprendre le poids du secret sur ce cas là qui n'est jamais qu'un cas mais le poids de l'entreprise de secret qui est derrière la volonté farouche de faire taire ceux qui d'une manière ou d'une autre auraient des choses à dire sur cette affaire là ça montre que il y a vraiment là il y a une part de l'appareil de l'Etat aux Etats-Unis c'est aussi une question de citoyenneté finalement qui est en cause c'est une question démocratique le phénomène OVNI c'est une question démocratique autant l'ufologie qui est encore une pseudo-science ou une ou une parascience d'amateurs de non-professionnels une parascience en tout cas et hors des fourches codine de l'académisme autant il semblerait bien que la gestion de ce phénomène là spécialement aux Etats-Unis est échappée à l'exécutif américain il faut se souvenir de ce que dit Eisenhower lors de son discours d'adieu c'est complètement hallucinant je le rappelle pour mon premier bouquin j'avais voulu retraduire mot à mot pour être sûr de ce que ce type là avait dit parce qu'il parle des dangers pour la citoyenneté que représente le lobby militaro-industriel toute cette histoire est imbriquée dans l'histoire contemporaine des Etats-Unis donc c'est c'est une question démocratique et là il y a un véhicule mais aussi d'être une superpuissance à l'heure actuelle il ne faut pas se le cacher si les Etats-Unis sont une superpuissance c'est qu'ils ont 12% de leur PIB qui vient de leur complexe militaro-industriel le taux de rendement de l'économie militaire américaine est de 600% enfin il y a eu une analyse économique dans les années 80 qui montrait que en fait faire la guerre c'est le meilleur système économique possible si vous êtes dans une société de production par contre vous n'en avez absolument rien à carrer de l'environnement et de la consommation de ressources mais par contre en termes de production et de remplacement d'éléments manufacturés c'est juste le meilleur système économique qui existe en termes de capitalisme donc c'est pour ça aussi que ça a été engagé parce qu'en termes de population eux sont vraiment dans un système où sans immigration ils s'autodétruisent ils sont obligés de faire rentrer de l'immigration en permanence ce qui provoque d'énormes conflits dont on n'a pas idée et nous quand on dit qu'on a des conflits en banlieue vous n'imaginez pas les ghettos qu'il peut y avoir aux Etats-Unis où c'est institutionnel vous êtes blanc vous n'allez pas dans un quartier noir où on vous tire dessus point barre et c'est la culture américaine c'est comme ça donc il y a vraiment un niveau de culture qui n'est pas connu où on a une idée des Etats-Unis en Europe la puissance américaine repose entièrement là-dessus et si vous mettez ça en danger vous mettez en danger la puissance américaine si là les Américains se tournent en ce moment vers la Chine c'est parce qu'ils viennent de quitter l'Afghanistan d'ici très peu de temps ils vont trouver une nouvelle guerre à déclencher sans ça leur économie va commencer à patiner alors qu'ils sont déjà au bord d'une crise économique donc là il faut être très lucide là-dessus le complexe militaro-industriel il ne va pas mourir demain ça c'est très très clair non non et il a toujours été derrière le phénomène OVNI y compris en France puisque moi je rappelle justement dans l'histoire de l'ufologie française quand même que c'est pas n'importe quel organisme qu'on est allé chercher pour l'étude des OVNI on est allé chercher le CNES donc a priori on pourrait dire bon bah effectivement on est d'accord ok c'est la NASA française il y a un lien c'est l'espace les extraterrestres l'ufologie ok mais après tout le phénomène OVNI tel qu'on le connait il est éminemment territorial il est éminemment terrien alors certes il y a des OVNI dans l'espace il y a des fameuses vidéos STS48 et autres mais c'est pas le gros de l'ufologie il faut reconnaître les OVNI c'est même pas une majorité c'est même pas une majorité en réalité en réalité les OVNI sont des choses qui apparaissent au coin de la rue donc finalement c'était pas si évident d'aller chercher le CNES si on est allé chercher le CNES c'est parce que comme pour la NASA le CNES est sous la double tutelle du ministère de la recherche et du ministère de la défense et que une grosse partie de ces subsides viennent encore d'opérations liées à la défense même si la défense française le lobby militaro industriel français n'est pas celui des Etats-Unis il est quand même connu pour être de gros vendeurs d'armes de gros producteurs d'armes et pour être quand même une des 5 ou 6 armées les plus importantes du monde quand même et les plus perfectionnées là je suis en contact avec des pilotes de chasse américains ils adorent nos avions on vient de déployer dans l'espace un réseau de satellites CRS ce qui nous permet d'avoir une analyse des signatures enfin une analyse des signaux émis à l'échelle de la planète en permanence enfin voilà on est quand même très très costaud au niveau force armée dans l'espace et dans les très hautes technologies donc finalement pour faire de la transdisciplinarité le choix par exemple du Centre National de Recherche Scientifique du CNRS aurait été beaucoup plus intéressant parce que là on aurait pu avoir des physiciens des mathématiciens des ingénieurs des historiens des sociologues c'est pas ce choix là qui a été fait je le note même en France c'est vrai qu'il y a ce poids du renseignement qui encore une fois est d'inspiration militaire aux Etats-Unis comme en France beaucoup il y a ce poids du renseignement derrière le phénomène OVNI et ce poids du lobby militaro-industriel on parle beaucoup surtout spécialement en ce moment aux Etats-Unis du département de l'énergie aussi parce qu'il semblerait que ça soit une excellente manière de reléguer dans les oubliettes un ensemble de faits qui ne sont même plus accessibles via FOIA ou autre il n'y a plus rien mais même l'exécutif n'a pas le contrôle dessus on est encore une fois encore dans ce lobby militaro-industriel dans le sens cette technosphère qui a confisqué le sujet donc c'est une question démocratique qui est en train de se jouer en ce moment moi je suis persuadé vraiment en t'écoutant en suivant aussi toute l'actualité US que j'essaye de continuer de digérer avec gourmandise comme beaucoup d'autres que l'histoire est en marche de ce point de vue là je ne sais pas du tout ce que ça va donner je ne sais pas du tout ce que ça va donner je ne vois pas le truc retomber comme un soufflé je ne pense pas ça ça pourrait encore il pourrait y avoir ce qu'ils ont déjà fait avant c'est-à-dire ils recrutent Tucker Carlson ils recrutent Cuomo enfin non lui il est en train de se faire virer mais celui qui va remplacer Cuomo ils les briefent ils leur disent ça il ne faut pas en parler sécurité nationale vous dites que c'est que des conneries et vous arrêtez vos délires sur les ovnis ils mettent à côté Neil deGrasse Tyson qui pourtant alors qu'il a été briefé est toujours en mode ultra-sceptique sur le sujet alors qu'il a été briefé le mec mais tu rajoutes à côté deux autres astrophysiciens ils font une émission spéciale sur toutes les chaînes en même temps un jour où il y a un cas d'ovni où c'est un canular qui est organisé et tu dynamites le sujet comme ça en une soirée là ils n'auront aucun souci à l'organiser ce qui va leur poser problème c'est qu'ils ont probablement plus les ressources de le faire maintenant que le congrès est en route c'est à dire que là s'ils font ça ça veut dire qu'ils méprisent le travail du congrès ce qui est une très grosse ligne rouge à ne jamais franchir quand vous êtes aux Etats-Unis le congrès il ne bouge pas souvent mais quand il bouge il faut faire gaffe puis il y a aussi tout ce qu'il est en train de faire à Villob avec son projet Galileo qui là risque de déboucher sur des données qui pour le coup seront quasi publiques ou en tout cas c'est l'intention qui est affichée des données qui seront à la disposition des chercheurs et qui seront absolument pas confisquées par un appareil d'Etat et ça c'est en train de leur échapper au fur et à mesure que bon même si Avilob est très controversé y compris dans la sphère académique mais si vraiment ça se réalise tel qu'il imagine le projet que sont disséminés à travers le monde un certain nombre de capteurs ultra perfectionnés qui nous donnent ces données qui nous manquent finalement qui nous apportent ces données techniques scientifiques qui nous manquent sur le phénomène là ça va être de plus en plus difficile d'éluder la question franchement je parlerais pas là-dessus ce serait ouais tu crois pas ouais non enfin le sujet est vraiment fragile il y a tellement un stigma c'est tellement simple à ignorer en fait c'est tellement simple de faire comme s'il n'existait pas que et il y aura tellement peu de personnes qui seront capables de lire de base ces données que ce sera extrêmement facile s'il y a plusieurs factions qui s'allient ensemble aux Etats-Unis et qui se mettent d'accord en disant écoutez on vous file ça ça et ça et vous nous filez un coup de main pour étouffer ça je ne surestime pas la puissance d'Avilob il y a déjà eu plein de rapports gouvernementaux sur le réchauffement climatique la corruption ils ont été étouffés ils existent ils sont dans les tiroirs ils n'ont jamais été repris par les médias donc je justement dans l'analyse d'information il faut que l'information soit reprise et il faut qu'elle ait une chambre d'écho si t'as pas de chambre d'écho c'est comme si l'information n'existait pas donc je serais vraiment très précautionneux pour ne pas arrêter de pousser avant la ligne d'arrivée c'est vraiment ça que je veux dire c'est pas du tout pour déprimer les gens ou pour leur dire que ça va pas se faire c'est juste pour dire non il va falloir pousser jusqu'au dernier millimètre parce que si vous arrêtez ils vont repousser juste derrière parce que ça les dérange donc c'est vraiment dans ce sens là que je veux le faire passer et c'est pas du tout dans un sens péjoratif pour Avilob ou pour les travaux de Mélone et d'Elizondo derrière qui en prennent quand même plein la gueule depuis 4 ans il faut quand même dire qu'ils se prennent des enclumes dans la tronche tous les jours venant de tous les côtés en même temps donc là j'ai quand même un certain respect parce qu'en termes de pression psychologique même quand t'es entraîné au renseignement t'es pas entraîné à être en pleine lumière en permanence et à être scruté de tous les côtés donc là-dessus honnêtement ne serait-ce que pour ça j'ai un respect pour eux pour revenir à ce que tu disais sur le livre de Corso il faut savoir que Jacques Vallée s'est porté en faveur dessus c'est-à-dire que très clairement dans une interview il a dit que non mais Corso il était certain de ce qu'il disait le problème c'est qu'il était certain de certaines choses qui n'étaient pas vraies ce qu'il dit sur les semi-conducteurs et ce qu'il dit sur les cibre-optiques c'est clairement faux mais il faut savoir que ce livre a été écrit dans un temps très court il a ensuite été interdit puis diffusé à l'étranger retraduit avec un complément supplémentaire de Corso et c'est cette version-là qui est intéressante à lire donc il faut aussi savoir là pour la peine l'histoire du livre pour comprendre le livre en lui-même mais ce sont des livres qui sont extrêmement intéressants à lire une fois qu'on a ce filtre d'analyse qui permet de ne pas tomber dans les failles de base de ce livre Valet en parle aussi dans Trinity de Corso notamment et de ses rencontres avec Corso et moi j'étais assez content de voir un petit peu réhabilité par la figure un peu totémique de Valet ce que Corso avait pu dire parce que purement et simplement ce que Corso disait encore une fois en 97 je crois que c'est la date de sortie aux Etats-Unis du bouquin de Corso c'est rien moins que ce que nous laisse entendre justement les journalistes d'investigation qui aujourd'hui sont sur la piste des OVNI aux Etats-Unis et là de ce point de vue là encore une fois il y a une digue qui si elle est franchie entraînera je pense un retour en arrière impossible parce que si vraiment ça à un moment donné s'est avéré s'est révélé ce sera très compliqué de revenir en arrière les gens voudront savoir mais tu vois tu parlais justement de Kean Blumenthal et Cooper qui est la représentante New York Times auprès du Pentagone qui ont sorti les articles en 2017 Blumenthal il y a trois mois a voulu ressortir une série d'articles sur les contactés dont on parlait tout à l'heure et qui pose un gros problème à l'ufologie Tollet-Boulon le New York Times alors que l'article a été fait uniquement par Blumenthal qui est parce que Kean s'est un peu infiltré au New York Times en utilisant Blumenthal là c'est Blumenthal qui a écrit cet article-là qui était en béton armé avec les témoignages sans anonymat de la part des contactés la description de tous les cas les traces physiques il y avait tout à l'intérieur le New York Times a refusé de le diffuser sans donner aucune raison sans même pas le corriger ou quoi que ce soit ils ont dit non on publie plus et ça s'est déroulé à une semaine c'est la dernière semaine de validation où le New York Times a fait demi-tour et du coup ils sont revenus en arrière essayer de trouver une nouvelle plateforme et ça a été paru sur Debrief mais c'est pas paru dans le New York Times et on sait on sait très très bien que le Pentagone a un énorme levier de pression sur le New York Times quand le Pentagone veut faire sortir une information ça sort par le New York Times c'est très évident donc on sait qu'il y a un énorme levier à l'intérieur donc c'est pour ça que je ne suis pas aussi positif sur le fait qu'il soit encore démuni de moyens si jamais ça dérange ce sera étouffé ils trouveront une excuse pour parler d'autre chose sur les médias et ça mourra tout seul je me souviens toujours parce que moi mes élèves m'ont posé la question en septembre 2017 les articles sont sortis en décembre 2017 et je me souviens avoir cherché des informations en septembre et avoir l'impression de tomber dans un cimetière la plupart des grands chercheurs dont j'entendais parler étaient tous morts il y avait Jacques Vallée qui restait debout tout le reste avait disparu les textes que je voyais paraître en 2017 avant les articles du New York Times je les trouvais extrêmement fragiles c'était l'époque où Unchant Alliance déployait en pleine puissance et moi formé à la sculpture sur pierre je vois des gars qui s'extasient devant des vieilles pierres c'est le genre le niveau zéro de la sculpture sur pierre de faire une surface lisse et je me dis c'est complètement débile et ensuite il y a les articles de 2017 qui arrivent et là là il y a du solide un changement de paradigme voilà mais je me souviendrai toujours du désert que j'avais l'impression de voir avant que ces articles sortent et ce serait très très facile de revenir à ce désert là on n'a pas les grands scientifiques on n'a que Avilob on n'a que Avilob en grands scientifiques qui bossent sur le sujet les autres t'as Kevin Cannot mais c'est la petite université d'Albanie donc c'est l'université de l'état de New York mais c'est une petite université ça fait pas partie de l'Ivy League il y a vraiment très peu il n'y a pas les McDonald's t'as plus Friedman enfin voilà tous ces grands scientifiques des physiciens nucléaires qui se sont vraiment tapés le sujet ils sont plus là donc je c'est pour ça pour moi le sujet reste fragile par contre en parlant justement de ces figures il y en a une qui m'a beaucoup intéressé et tu l'as mentionné donc je sais qu'elle t'a intéressé beaucoup c'est celle de Meus et je dois avouer que dans le chapitre qui lui est consacré j'ai trouvé ça génial parce que je trouvais un moyen de fournir un contexte au phénomène assez souple pour que chaque partie puisse réagir aux autres et qu'il y ait même des interactions entre les différentes parties du phénomène entre elles et ça c'est la seule de toutes les théories qui sont exposées dans la somme de Teton pour l'Athènes où j'ai vraiment trouvé cette agilité mentale qui permettait de faire fonctionner tous les éléments en même temps je voudrais savoir qu'est-ce qui toi t'a intéressé spécifiquement dans la recherche de Meus alors bon sur Bertrand Meus il faut dire moi j'ai eu la chance de le rencontrer parce que je me suis en tant que conservateur de bibliothèque j'ai eu l'immense chance de monter un festival un salon qui existe encore et qui s'appelle le salon des littératures maudites ça ne t'étonnera pas à Charleville Nézière lorsque je m'y trouvais et qui est consacré je te le donne en mille à l'ufologie au paranormal à la parapsychologie scientifique à toutes ces questions là alors là t'es obligé de donner la date du prochain c'est chaque année aux environs du mois de septembre donc là on doit en être à la cinquième ou à la sixième édition moi alors je ne suis plus j'ai quitté cette collectivité pour aller vers d'autres aventures professionnelles mais le salon se poursuit sous la houlette de mon ami Loïc Blavier donc il faut continuer quand on est dans ce coin là des Ardennes ou de la Belgique de se rendre au salon des littératures comme vous dites parce que j'ai pu avoir vraiment des pointures comme Daniel Sansu Renaud Evrard Bertrand Méheuse alors Bertrand Méheuse c'est alors déjà ce qui est intéressant chez ce monsieur c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment un vrai grand chercheur un historien un ethnographe un philosophe des sciences un sociologue du paranormal c'est quelqu'un qui s'est intéressé au paranormal il a écrit un nombre d'ouvrages absolument remarquables il faut absolument lire son ouvrage sur les phénomènes paranormaux autour du Titanic qui est remarquable il a écrit un ouvrage sur un voyant prodigieux du 19ème siècle qui s'appelait Alexis Didier il a publié récemment un livre qui s'appelle Jésus Thomas Thurge sur les miracles de Jésus vu à l'ode de ce qu'on sait de la parapsychologie scientifique mais ce qu'on sait moins c'est que c'est quelqu'un qui a commencé finalement à se faire connaître avec l'ufologie et en comment dire en offrant vraiment un point de vue à part par la qualité intellectuelle de son travail tout à fait et parce que c'est quelqu'un qui comment dire qui presque essayait de jeter un plomb à la fin des années 70 entre la nouvelle ufologie comme on l'appelait alors qui était vraiment d'inspiration sceptique monnerie et consorts et puis les sceptiques pragmatiques Scorneau Mogé et d'autres avec eux et lui ce qui l'intéressait c'était c'était que finalement c'était un fou de science-fiction il côtoyait énormément un monsieur qui s'appelait Pierre Versin qui était lui-même un puits de science en la matière et il fait paraître en 78 un premier ouvrage qui s'appelle science-fiction et soucoupe volante qui va d'ailleurs être fort décrié par les ufologues qui voient une volonté de qui voient une volonté de encore une fois de débrouiller le phénomène là où en fait lui en fait ce qui l'intéresse c'est de montrer qu'il y a une il y a une proximité intellectuelle une proximité au niveau de la forme une proximité dans les dans les récits des des contactés des témoins d'OVNI des ufonautes aussi avec la culture finalement la culture humaine finalement ce que nous apprend Meöst et ce que et la grande intuition de Meöst c'est de montrer qu'il y a des extrêmes similitudes finalement entre les témoignages d'OVNI et la SF pour le coup d'avant 47 un pré-Arnoldienne et là il va trouver avec Versin qui était qui était qui vivait en Suisse à l'époque qui était un spécialiste du fantastique un maître vraiment de la science-fiction toute une série toute une série de 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 récits de science-fiction de récits de voyages extraordinaires d'utopie qui finalement lui semble qu'il retrouve finalement dans les dans les observations contemporaines d'OVNI donc il va du coup s'interroger sur cette 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 grande complicité entre finalement le phénomène et l'humain et alors tout ça évidemment plaide de deux choses l'une selon la posture qu'on comprend soit pour le fait qu'il s'agit en fait qu'il s'agit en fait d'un produit de l'imagination humaine que l'ufologie les témoignages d'OVNI finalement proviennent de l'imagination humaine mais c'était pas du tout ce qu'il voulait dire lui il n'était pas du tout dans une entreprise de liquidation des stoucoupes volantes en fait lui ce qui l'intéressait c'était que c'était voilà cette proximité qui semblait qui semblait en fait représenter une trabe commune entre des récits de science-fiction qui parfois de la littérature populaire qui parfois provenait du 19ème ou de la première partie du 20ème un très grand nombre aussi de récits folkloriques dont on sait qu'ils ont aussi fortement impacté Jacques Vallée et donc ce que ces gens-là nous disent mais Eust et Vallée finalement un peu chacun à leur manière c'est que le phénomène est profondément humain est profondément humain ou en tout cas se montre à nous sous des prismes qui sont tantôt en lien avec notre notre imaginaire tantôt en lien avec notre état d'avancement technologique donc il est tout à fait remarquable de voir que finalement quelques années avant la naissance des dirigeables en 1896 et en 1897 aux Etats-Unis on va avoir comme ça pléthore alors c'est frappant parce que c'est pas en 1895 c'est pas en 1898 c'est en 96-97 pourquoi personne ne le sait mais en tout cas à ce moment là on a déjà une presse qui est assez dense aux Etats-Unis aux quatre coins des Etats-Unis et qui relate comme ça un très grand nombre d'observations qui sont très clairement en lien qui précèdent de peu finalement une innovation technologique et il va en retrouver comme ça tout plein en auscultant un petit peu tout plein de lien en auscultant un peu cette littérature alors moi ce que je démontre aussi c'est que finalement dans mon chapitre qui lui est consacré c'est que l'ASF malheureusement on peut lui faire dire à peu près tout et son contraire c'est à dire que oui effectivement en allant piocher dans l'immense réservoir de l'ASF et de la littérature de l'imaginaire on va trouver effectivement des choses qui préfigurent les ovnis très clairement qui préfigurent les ovnis modernes qui vont apparaître quelques décennies après mais on va trouver aussi des visions totalement exotiques totalement originales voire même à contre-courant de ce qu'on va retrouver dans le contenu des observations d'ovnis donc finalement c'était pas si déterminant que ça mais pour moi quand même ce premier ouvrage c'est un temps fort de l'ufologie on sait que le bouquin va alimenter les tests sceptiques il va avoir aussi vraiment une ufologie qui est très arc-boutée sur l'hypothèse extraterrestre vraiment se révolter contre cet ouvrage mais le grand mérite de Neheu c'est de montrer les liens évidents avec à la fois l'imaginaire humain l'effet paranormal et puis c'est finalement un second on peut considérer ça comme un second acte de ce qu'avait ouvert Vallée avec Passport to Magonia paru en français sur le titre des apparitions extraterrestres et le fameux système de contrôle cette idée cette hypothèse de l'interaction profonde entre la civilisation humaine et le phénomène et qu'on retrouve cette proximité entre les deux ufologues on la retrouve dans un autre ouvrage un peu moins connu de Neheu qui s'appelle Sous coupes volantes et folklore qui paraît en 85 en plein moment où se renouvelle l'ethnologie et où déjà à l'époque qui est pourtant une époque assez plate pour l'ufologie des années 80 c'est une époque assez perdue l'ouvrage va pointer du doigt déjà le silence finalement des sciences humaines sur les témoignages liés aux ovnis et c'est assez marrant parce que dès l'introduction comme ça Neheu s'interroge sur cet état de fait et il dit c'est marrant on a des gens qui sont prêts à faire des milliers de kilomètres pour je veux dire ausculter le récit d'un amérindien faisant une extase visionnaire mais on n'est pas capable de s'intéresser à des gens qui sont à 50 bandes de chez nous et qui prétendent avoir été enlevés à bord d'une soucoupe volante par des mystérieux humanoïdes parfois complètement humains qui les soumettent à des examens médicaux finalement lui ce qui pointe c'est que il y a depuis des décennies des événements ambigus qui se déroulent dans l'indifférence finalement du monde académique et que la collecte de ces témoignages est laissée à des amateurs l'histoire de l'ufologie française c'était aussi pour montrer ça c'était pour dire qu'un jour sans doute on considérera les premiers ufologues comme des pionniers des gens qui ont eu ce rôle là parce que s'il n'y avait pas eu les ufologues il n'y aurait pas eu de prise en charge des témoignages donc les gens auraient été laissés complètement livrés à eux-mêmes livrés à eux-mêmes prêt d'ailleurs à se livrer à des phénomènes sectaires ou des choses comme ça et c'était très intéressant et puis ça renvoie finalement à Méheu c'était quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à une théorie qui est très peu connue aux Etats-Unis qui est anglaise et américaine et qui qui s'appelle le psycho-folklore et qui rejoint les recherches d'un chercheur au CNRS que j'ai cité tout à l'heure qui s'appelle Michel Bocara qui avait travaillé sur les enlèvements d'enfants au Loukatan et la notion de vécu mythique et puis c'est quelqu'un qui fait le pont aussi donc c'est pour ça qu'il faut lire Méheu même si c'est très savant encore une fois il fait le pont avec un autre grand de l'étude ovni qu'on oublie souvent qui est Jung qui est Carl Jung avec un mythe moderne tout à fait et l'inspiration Jungienne est très clairement assumé par Méheu donc voilà il faut s'intéresser il faut s'intéresser à ça il faut savoir que Méheu était lui-même mitigé il ne savait pas trop quelle posture quelle posture finalement il fallait avoir au sortir dans les années 80 de l'étude qu'il avait beaucoup occupée parce que Méheu a fait des enquêtes de terrain aussi c'est quelqu'un qui s'est vraiment intéressé à tout plein de cas il appartenait au GEPA d'ailleurs des époux fouérés il est revenu à la fin des années 90 il me semble au début des années 2000 je n'ai pas la date exacte au travers d'un petit bouquin qu'il a fait paraître qui s'appelle Retour sur l'anomanie belge où là il franchissait le Rubicon il disait non là avec avec la vague belge on est confronté à quelque chose de profondément exotique et l'hypothèse psychosociologique là ne tient pas donc c'est quelqu'un qui avait aussi ce courage d'affronter ces questions là c'était quelqu'un aussi qui s'intéressait déjà beaucoup aux enlèvements là où la plupart des ufologues encore une fois on l'évoquait tout à l'heure on laissait ça de côté parce que c'était encore une fois une matière extrêmement difficile on sait que Heineck lui-même qui pourtant assez vite est convaincu de l'exotisme du phénomène Heineck lui-même met de côté tout un tas de phénomènes qui lui parviennent tout un tas d'expériences comme ça qui sont un mi-chemin entre les expériences paranormales et les expériences ovnis parce qu'elle elle ne lui semble pas montrable au grand public donc de ce point de vue là Meus c'est vraiment une figure à part puis il faut lire tous les livres il n'y a pas un livre de Meus qui ne soit pas à la fois brillant très documenté profondément intelligent donc c'est un grand 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 chercheur du phénomène ovni et du paranormal de manière beaucoup plus large et un distingué membre actuel de l'Institut Métapsychique International tout à fait honnêtement quand j'ai lu le tome 1 c'est la figure qui m'a le plus intéressé parce que justement elle reprenait ce qu'on disait au tout début de l'émission ne pas fermer la porte c'est-à-dire considérer que oui alors quel serait le cadre de pensée qui permettrait de faire coexister tous les éléments en même temps et c'est tout bête mais c'est très très peu utilisé même au sein de l'ufologie qui soit dite en passant est un nom absolument atroce pour nommer une science je ne sais pas qui a inventé ce nom il devrait être mis en taule vous voulez convaincre des scientifiques de bosser sur le sujet vous n'appelez ça pas vous n'appelez surtout pas ça l'ufologie ça fait hérisser le poil à chaque fois que j'entends mais voilà c'est une petite petite aparté il y a un élément qui m'a complètement surpris dans ce tome 1 c'est l'annexe à la fin sur la culture populaire et les films de l'époque premières aires du cinéma et là je me suis dit ah oui c'est un ami il a absolument les références auxquelles je pensais tout au long du livre et auxquelles je me disais mais est-ce qu'il va en parler ou pas parce que tu dis que ce n'est pas un livre qui a des prétentions académiques je peux assurer que ce livre a des prétentions académiques et je pourrais le filer à des étudiants en licence sans aucun souci et ils comprendraient extrêmement vite ce qui prendrait plus de temps alors là aucun scrupule à le faire je peux vous assurer que moi qui ai l'habitude de lire des textes ce que j'appelle les textes blancs qui sont parus dans des journaux scientifiques avec des comités de relecture et qui sont extrêmement arides là c'est très confortable à lire et c'est du béton armé et vous le sentez quand vous le lisez donc là je peux vous lui il ne le dira pas mais moi je vous le dis c'est de l'académique point barre et pourtant dans toutes les références que tu as utilisées dans ton annexe il y en avait une que j'attendais et je vous dis mais il va en parler il va en parler et je tourne mes pages et je ne la vois pas s'il vous plaît s'il vous plaît et je ne l'ai même pas mis en aperçu pour ne pas que tu le voies en bas de l'écran je l'ai mis à part parce que je voulais réserver mon livre c'est un de mes films préférés je pense que je me le mets en fond mais avant même que je m'intéressais aux ovnis parce que en termes cinématographiques c'est pour moi un des tout meilleurs films qui ait jamais été fait c'est La planète interdite pourquoi commettre cette erreur terrible de ne pas parler de La planète interdite qui fait une astuce absolument géniale il ne montre pas les extraterrestres c'est-à-dire qu'on arrive sur une planète où la civilisation s'est auto-détruite on a des restes de la civilisation on a la forme des portes on a les instruments qu'ils utilisaient et le scientifique à l'intérieur de l'histoire essaye de les décrire par rapport à la forme des instruments et ça donne une parade absolument géniale et le robot qui est de cette création qui donne l'impression qu'il est presque dans leur forme anthropomorphique à eux par rapport aux portes et je me suis dit mais pourquoi ne pas en parler c'est vrai peut-être parce que alors bon déjà il y a juste un mot comment dire le cinéma est une loupe évidemment de tout de tout ce qui nous agite donc évidemment le cinéma d'extraterrestre le cinéma ufologique dans toutes ces manifestations méritait d'être sculpté beaucoup aussi parce qu'il nous vient de la patrie originelle des ovnis que sont les Etats-Unis même si c'est évidemment des films d'autres nationalités qui sont très intéressants l'essentiel des oeuvres sont américaines et que derrière se joue en filigrane aussi beaucoup de choses sur le sujet surtout quand on sait que le cinéma aux Etats-Unis a été aussi un moyen encore une fois d'impérialisme d'hégémonie et un moyen de faire passer un certain nombre de messages et alors là ouvertement utilisé par le renseignement qui a un bureau d'interaction avec le cinéma enfin là c'est limpide vous prenez la deuxième guerre d'Irak quand c'est Villepin je crois quelque chose comme ça dit devant les Nations Unies qu'il ne faut pas y aller les dix ans suivants les méchants dans les films c'était des français que l'on soit très très clair c'est pas du tout subtil donc après sur planète interdite on va dire que on sait que c'est inspiré de Shakespeare de planète interdite c'est ce qui est central dans cette oeuvre c'est plus finalement le ça la part d'ombre qui est celle de l'humanité de se faire de ce point de vue là d'ailleurs ce film là a été beaucoup théorisé par les psychanalystes qui voyaient dans l'oeuvre beaucoup d'allusions aux travaux de Jung notamment sur les archétypes il y avait des liens avec la psychologie analytique donc c'est vrai que c'était pas proprement parler un film qui a attiré mon attention dans le sens où c'était pas nécessairement un film d'envahisseur extraterrestre quoi c'était pas vraiment ça le sujet c'est plus un film finalement qui nous parle pareil je parle pas de Star Trek ou de choses qui sont pourtant rentrées dans le parce que là on est plus comme dans Star Trek les humains dans Planète Interdite vivent dans une espèce de fédération intergalactique on est plus dans un récit d'anticipation mais c'est vrai que j'aurais pu en parler après l'autre problème que j'ai eu quand j'ai commencé à faire ça c'est que en fait j'ai commencé à faire ça parce qu'on m'a demandé à le faire pour des conférences puis la conférence s'est tossée puis c'est devenu un texte c'est devenu des articles puis finalement à un moment donné je me suis dit tu ne peux pas ne pas à un moment donné l'intégrer à ton bouquin parce que ce sont des références aussi qui parlent à tout le monde c'est qu'après j'ai dû faire des choix et le problème c'est que le nombre de références est tellement énorme que j'ai dû faire des choix c'est vrai qu'à chaque fois que je termine une conférence et il m'est arrivé de faire des conférences parce que c'est vraiment un sujet sur lequel je me suis un peu spécialisé à chaque fois que j'ai fait des conférences là-dessus immanquablement je termine sur des questions réponses avec le public et les gens me disent mais tu n'as pas parlé de ça pourquoi tu n'as pas parlé chacun à ses références oui bah évidemment on a tous et par contre une référence sur laquelle je te rejoins absolument c'est la chose la chose d'un autre monde de 1951 qui est très peu connue honnêtement à chaque fois que j'en parle les gens ne savent pas qu'il y a un précurseur à Carcounter et ce film est à mon point de vue révolutionnaire on sent qu'il y a ce que tu appelles la hard SF à l'intérieur de ton ouvrage il y a vraiment une recherche de scientisme de la recherche dans l'extraterrestre et vous pouvez comparer ça aux expériences qu'il y a eu dans les années 70 avec les sondes vikings sur les échantillons martiens les déclarations de Bill Clinton sur les météorites venant de Mars et vous allez retrouver tous ces éléments-là qui sont à l'intérieur de ce film en 1951 aujourd'hui là on a Curiosity qui vient de trouver de la chimie organique sur Mars ils en parlent dans ce film ils trouvent des restes qui ont l'air presque inertes et puis ils arrivent à trouver comment les refaire vivre et évidemment ça devient un monstre typique du film de ces années-là qui est un genre de Frankenstein en fait c'est une version sur Frankenstein mais franchement je partage l'amour que j'ai lu dans le livre concernant ce film qu'est-ce qui toi te fait battre le cœur sur ce film ? Alors moi ce qui me fait battre le cœur sur ce film c'est finalement le triptyque qu'il représente avec la nouvelle de John Campbell dont il est inspiré qui s'appelle qui va là ou goes there qui est un chef-d'oeuvre de la nouvelle de SF qu'il faut absolument le lire elle est reparue dernièrement dont The Thing from Another World est la première adaptation et The Thing de John Carpenter en 1982 et la dernière ressuscée encore que je crois qu'il y a eu en 2011 une nouvelle version de The Thing qui était assez astucieuse d'ailleurs j'ai trouvé très bonne j'ai trouvé très bonne parce que c'est finalement un préquel de The Thing de Carpenter très fin non mais vraiment très fin et par contre le réalisateur en était très déçu mais franchement pour le niveau que ça sortait je me suis dit non ça colle moi j'ai bien aimé et alors ce qui m'a fasciné là-dedans c'est finalement cette idée de il y a tout quoi en fait il y a vraiment tous les ingrédients sont là pour la réussite il y a un huis clos un groupe humain qui est confronté à quelque chose d'extraordinaire bon il faut savoir que quand même Hawks c'est le metteur en scène de les hommes préfèrent les blondes et de Rio Bravo donc c'est quand même pas n'importe qui c'est un film qui sort finalement 4 ans après Roswell après la naissance de l'ufologie donc c'est vraiment très très intéressant de ce point de vue là il est finalement aussi sorti la même année qu'un autre grand film en 51 qui est le jour la Terre s'arrêta The Daily Earth Tootsteel où là bon on est face à un extraterrestre qui est plutôt humaniste finalement plus humain que les humains eux-mêmes mais la chose de Carpenter ou de Hawks et Nubi dans The Film c'est une allégorie politique le film correspond en cela vraiment à l'esprit de son époque lorsque la chose extraterrestre est vue décrite comme un virus qui menace de s'étendre à la Terre entière finalement le film c'est un pamphlet anticommuniste c'est l'ennemi de l'intérieur donc ça a donné aussi tout plein ça a donné en fait l'idée puisque au tout début dans les oeuvres cinématographiques ont représenté les extraterrestres souvent avec des formes extrêmement extrêmement horribles extrêmement terrifiantes voire empruntant à des mythologies beaucoup plus anciennes et là finalement c'est c'est un ennemi parfait dans le sens où il assimile la forme spécialement dans la version de Carpenter moins dans celle de Hox il assimile la forme de ceux qui l'avalent donc ça a donné d'ailleurs après ça Invaders from Mars Invasion of the Body's Nature ce qui a été repris d'ailleurs par Toby Hopper aussi à la fin des années 110 l'ennemi corrompu par le virus extraterrestre c'est l'ennemi de l'intérieur il ressemble à un humain il agit dans l'ombre pour la destruction de la société c'est quelque chose qui renvoie finalement à l'univers l'imaginaire américain il faut comprendre que les les américains ont été mouris au grain de la peur il y a eu d'ailleurs des traités politiques là dessus peur savamment entretenue par le pouvoir peur de l'atome peur des chinois comme des russes voilà donc de ce point de vue là c'est remarquable alors pour moi le The Thing de Carpenter c'est le chef d'oeuvre absolu absolu pour moi du cinéma d'extraterrestres alors là c'est vraiment Carpenter était un grand admirateur de Hox d'ailleurs Rio Bravo on sent le respect à l'intérieur ah oui de toute façon quand Carpenter fait assaut c'est directement inspiré de Rio Bravo c'est la transposition dans le monde d'aujourd'hui de Rio Bravo bon là dans Carpenter dans le film de Carpenter il y a tout la musique des numéricoles les effets spéciaux de Rob Bottin qui était quand même il faut savoir qu'il n'y a pas de numérique et le film n'a pas vieilli pourtant c'est ça qu'a regretté le gars qui a je ne sais plus son nom de tête qui a réalisé la préquel en 2011 en fait il voulait réutiliser ce mode d'effets spéciaux tout fait main et qui donne cet effet absolument terrifiant à chaque fois à chaque fois qu'on le regarde on voit des trucs en plus ça prend vraiment aux tripes et c'est ça qui a été déçu c'est que la société de production avait fait un calcul des coûts et avait décidé ce sera moins cher en 3D et du coup ça ne donnait pas du tout la même ambiance ce qui est très intéressant c'est que ces films là nous parlent toujours de l'époque dans laquelle on se trouve en 82 ce qui est très intéressant c'est qu'émerge le virus du sida qui est une nouvelle peur qui apparaît qui est encore assez diffuse assez ténébreuse et pour certains la chose extraterrestre qui se répand comme un virus ça serait une allégorie du virus du sida qui était en train de naître et d'apparaître aux Etats-Unis donc c'est toujours très intéressant parce que l'extraterrestre est convoqué au cinéma pour nous parler de nous-mêmes pour parler des humains pour s'interroger sur l'humanité de façon plus large et sur l'état où on se trouve y compris dans 2001 qui pour certains est le chef-d'oeuvre absolu du cinéma d'extraterrestre donc voilà moi je ne pouvais pas passer à côté de ça parce que c'est finalement encore une fois il y a une culture culture ovni une culture extraterrestre qui est tout aussi intéressante que le phénomène ovni lui-même c'est tout à fait tout à fait et il y a il y a une deuxième une deuxième référence que je n'ai pas trouvé que j'ai vraiment vraiment regretté j'essaye de trouver le lien là alors enfin de toute façon ce que je voulais dire c'est que je trouvais ça très intéressant de voir Méheust avant de faire la culture populaire pour que ça vraiment ça fasse le lien entre les deux c'est à dire que si on enlève Méheust de ton livre en fait l'annexe sur les films semble vraiment détachée de tout le reste j'ai l'impression que c'est la découverte de Méheust a rendu légitime à la fois la science-fiction et tous les films de science-fiction qui ont pu en être tirés il y a une progression c'est certain il y avait une progression dans mon esprit l'ouvrage n'est pas que chronologique il y a une volonté d'aller balader sur différentes terres en dépassant le strict cadre de l'histoire d'ufologie française puisque là c'est un appendice qui n'est pas très français même si je cite certains films français ils ne sont pas très nombreux il faut dire ce qu'il y a ah voilà ça y est je l'ai trouvé alors ça s'appelle Quatermas alors je ne sais pas si tu connais honnêtement parce que ce n'est pas super connu en France c'est l'ancêtre des films de science-fiction tel qu'on l'entend c'est-à-dire si je me souviens bien le tout premier film dans les années 50 de Flying Saucer la soucoupe volante est vue comme un prototype russe si je me souviens bien enfin soviétique du coup à l'époque et c'est qu'après vers 51-52 que ça deviendra des extraterrestres à l'intérieur j'ai lu ça quelque part il faudra que je retrouve la référence et ce que j'ai beaucoup aimé c'est dès qu'on a Quatermas qui arrive et alors là on est pareil on est 50 on a une scène d'ouverture géniale où on a une fusée d'exploration qui revient sur Terre mais se crache ils ouvrent à l'intérieur et ils trouvent les vêtements des astronautes mais les astronautes ont disparu et ils trouvent un slime qui commence à grandir et juste dans cette scène d'intro on a plein d'éléments qui vont se retrouver dans énormément de films ensuite jusqu'à Life sorti en 2018 qui raconte exactement la même histoire dans l'ISS donc je pense comme toi qu'il y a des trésors d'idées qui ont été inventées en science-fiction qui permettent probablement d'expliquer ce qu'on voit du phénomène on a tellement fabriqué d'idées qu'il y en a forcément une ou deux qui doivent correspondre à quelque chose qui existe dans la réalité Ah on t'a perdu t'es coupé Pardon oui sur 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 quatermas qui est un film qui est sorti en 55 sous le titre basique de le monstre c'est un film britannique comment dire parce que après sur les thématiques on est toujours un peu sur sur les mêmes choses là sur quatermas on est sur finalement l'extraterrestre prédateur en soi c'est pas ça qui est intéressant mais c'est qu'on retrouve vraiment encore une fois moi ce que je me suis à un moment donné même demandé c'est je me suis dit que finalement si une civilisation exotique s'intéressait à nous et souhaitait avoir une certaine forme d'interaction avec nous il est vraisemblable qu'elle s'est intéressée au cinéma et que le cinéma et de façon générale la littérature de science-fiction dont le cinéma est évidemment l'inspiration a peut tu t'es recoupé a peut-être a peut-être pu inspirer la façon dont le phénomène nous apparaît moi c'est une idée que je trouve séduisante c'est à dire que on pourrait expliquer cette cette forte interaction qu'on peut retrouver entre le phénomène et finalement les civilisations humaines une bonne hypothèse ça serait que finalement comme dans la guerre des mondes ces civilisations ces hypothétiques civilisations nous observent depuis longtemps et s'intéressent à notre culture et s'intéressent à nos projections de 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 l'extraterrestre qui est jamais qu'une ressuscée c'est de l'altérité par excellence c'est l'ordre par excellence et ça pourrait expliquer certaines correspondances qu'on retrouve effectivement entre de vraies observations d'ovnis et des récits de transfixion ou des films de cinéma mais par-delà ça vraiment ça nous parle de de l'état géopolitique sociologique de 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 l'occident parce que c'est vrai que c'est mis à part Solaris qui est une des rares exceptions et à Elita aussi parce qu'il y a eu tout un cinéma soviétique d'inspiration SF metropolis on est on est aussi on est essentiellement sur des sur des sur un cinéma occidental qui s'interroge beaucoup sur qui s'interroge s'interroge beaucoup sur lui-même et puis ce que j'essaye de démontrer dans le bouquin aussi c'est que ça à mon avis on l'oublie toujours quand on parle des Etats-Unis c'est que les Etats-Unis sont le lieu où s'est déroulé le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité à savoir celui des Indiens d'Amérique 30% on n'en parle jamais mais pour faire bref pour les exploreurs qui sauraient peu de choses là-dessus lorsque les Européens débarquent au 15ème siècle sur les côtes américaines il y a 150 millions d'Indiens d'Amérique c'est à peu près les estimations qui tiennent en bref ils sont plus que 15 millions aujourd'hui et il y a environ entre 120 et 130 millions d'Indiens qui vont être massacrés ou tomber malade ou être mis en esclavage vraiment dans les 150 ans qui suivent où ça se fait vraiment avec une rapidité prodigieuse déjà les Indiens qu'on nous montre au 19ème dans des films de cow-boys et d'Indiens c'est plus qu'un reliquat très très mince d'autochtone donc je pense que les Américains particulièrement sont obsédés de manière inconsciente par l'idée d'une altérité qui débarquerait et qui provoquerait l'élimination de leur société parce que ils ont fait ça ils ont ils ont bâti leur pays là-dessus donc chez eux l'idée de l'invasion extraterrestre ou même simplement de l'arrivée d'une hypothétique civilisation infiniment supérieure ça prend un relief particulier chez eux si on parle de psychanalyse pour le coup là dans leur inconscient collectif il y a cette idée de l'anéantissement de l'anéantissement par l'autre suprême la civilisation technologique qui arriverait c'est exactement ce qui s'est passé avec les civilisations pré-colombiennes sur place et puis les Indiens de l'Amérique et ça je pense que du coup ça les hante et ça se retrouve dans leur cinéma c'est très clair parce que nous on a un petit égo français où quand on voit qu'on passe de la cinquième à la sixième place de puissance mondiale ça fait bon c'est pas super grave c'est de 5 à 6 par contre passer de la première à la seconde ah ah là ça fait mal ah là ça fait mal d'autant plus quand on se considère littéralement au centre du monde c'est le 40% non c'est 60% des Américains ne peuvent pas placer l'Europe sur une carte enfin voilà c'est vraiment le niveau de culture là-bas donc j'en pense qu'il y a une vraie oui non il y a une vraie appréhension d'un contact qui soit beaucoup plus balèze et je te rejoins et c'est ce que j'ai pensé lire dans la théorie de Méhuz c'est que ce qu'on voit c'est qu'ils sont vraiment diplomatiques parce qu'ils vont chercher dans notre culture comment est-ce qu'on définirait les autres et ils essayent d'imiter mais des fois ils se plantent la forme que nous on imagine que les autres ont pour ne pas trop nous choquer mais nous dire quand même que ce sont des autres parce qu'il y a des fois des ovnis où on a l'impression qu'ils sont un peu plantés en fait ils ont foiré la forme de leur ovni et tu parlais de la culture amérindienne les amérindiens ont des blagues géniales là-dessus quand ils voient un ciel complètement bleu avec un petit nuage qui se balade et qui a l'air dégueulasse ils disent que c'en est un qui apprend à fabriquer des nuages qui s'est planté et généralement au moment où ils disent ça le nuage disparaît tout seul et ils ont plein de mythes et légendes sur ce genre de discussion à l'aveugle avec le phénomène et je pense qu'on se rapproche beaucoup de la vérité surtout et ça c'est un des chapitres sur les contactés dont je peux parler parce que c'est des contactés pas exotiques c'est-à-dire que vous vous baladez dans la rue et il y a quelqu'un qui vient vous parler naturellement comme si vous alliez aller chercher votre baguette et qu'il y a une discussion avec vous et vous comprenez que cette personne n'est pas du tout de votre planète et c'est une sous-catégorie des récits des contactés en fait on en parle très peu parce qu'ils sont très peu anormaux en fait c'est juste quelqu'un qui vient vous parler dans la rue mais ça fait quasiment un fil rouge à travers toute l'histoire de l'humanité où vous pouvez trouver ce genre d'anecdotes qui apparaît et qui disent tous la même chose au fur et à mesure et qui ont généralement un point commun de ressemblance entre eux et là c'est une de mes pistes de recherche en ce moment et on est en train de repérer ce truc qui se balade à travers l'histoire qui est très très intéressant oui oui de toute façon c'est un sujet inépuisable voilà c'est sûr que toutes ces questions-là liées aux représentations ce qui est intéressant de noter c'est que les indiens d'Amérique c'est le peuple des étoiles oui tout à fait c'est un peuple qui encore aujourd'hui a une mémoire qui est essentiellement orale a une mémoire liée aux observations de visiteurs célestes d'ovnis de soucoupes volantes de cigares volantes de tic tac on dirait aujourd'hui qui est absolument prodigieuse qui a été d'ailleurs très bien développée par un auteur amérindien d'origine universitaire qui a été publié aux éditions Atlante le livre s'appelle Le peuple des étoiles Le peuple des étoiles je crois que c'est un auteur qui s'appelle Arndy Sixkiller mais qui est c'est assez frappant de constater que les premiers habitants des Amériques ont été apparemment étroitement confrontés à ce type de phénomène Il se moque d'ailleurs des Américains de souche qui ont l'air surpris de les voir alors que ça s'intégrerait complètement à leur culture Juste par rapport à ce que tu disais ceux qui ne savent pas de quoi on parle concernant les souffrances du peuple indien allez chercher sur internet ce qu'est le chemin des larmes et là vous allez vous rendre compte de ce qu'ils ont pris dans la tête et c'est quelque chose qui fait vraiment froid dans le dos Thibaut je tiens à te remercier pour ta présence ce soir j'ai adoré cette conversation et je veux recommander à tout le monde parce que c'est vraiment la suite parfaite des du coup ça fait quatre autres bouquins dont on a parlé sur la chaîne ces trois livres c'est vraiment là cette fois-ci on rentre dans le dur c'est-à-dire qu'on rentre en profondeur dans le sujet ça reste exhaustif c'est-à-dire que vous avez un panel de ce qui s'est produit à l'époque mais en rentrant vraiment en profondeur sur la façon dont ça a été conçu au moment où ça a été conçu ce qui est toujours une perspective très intéressante parce qu'en fait vous voyez ce que la personne pose donc vous voyez la situation dans laquelle elle est franchement j'ai adoré les lire je ne peux que je les ai bouffés en deux jours donc génial Thibaut je ne peux qu'applaudir le travail que tu as fait juste c'est un peu la question que je pose à chaque auteur si tu devais estimer le nombre d'heures que tu as passé à écrire ces trois livres tu les mettrais à combien de temps tu as passé à travailler dessus parce qu'il y a la recherche documentaire à faire les assembler et les publier alors écoute moi j'ai une chance énorme c'est que qui m'a aidé plein de fois dans mon existence alors je rassure tout de suite les gens ça n'a aucun rapport avec l'intelligence c'est complètement autre chose l'intelligence mais je suis hypermnésique c'est à dire que j'ai une capacité de mémoire qui est sans doute plus importante que le commun des portels encore une fois je dis ça on peut être parfaitement idiot et hypermnésique ça peut être une malédiction aussi ça n'a rien à voir avec l'intelligence mais j'ai cette chance là qui fait que du coup j'ai commencé pendant des années à accumuler des sources essentiellement livresques pour commencer puis ensuite je suis allé du côté des revues et puis moi tout ça ça se passait au moment où vous débarquez vraiment internet massivement au tournant des années 2000 donc en plus après c'est rajouté un certain nombre de sources auxquelles j'ai eu accès par internet et que je continue à épaissir à densifier et après mon bouquin ça a été un petit peu comme une note de synthèse c'est à dire que je suis allé chercher les différentes sources et j'avais la chance de savoir bon ça là je veux parler de ça parce que ça se raccroche bien et ça ça se trouve dans tel bouquin et ça se trouve à peu près dans le premier tiers du bouquin donc j'ai eu beaucoup de facilité à retrouver les sources maintenant si je devais chiffrer ça je parlerais de milliers d'heures vraiment ça se compte en milliers d'heures que ça soit l'écriture et puis les recherches l'écriture en soi n'étant pas le plus compliqué moi j'ai pas par rapport à ça j'écris aussi des choses de fiction j'ai pas d'angoisse de la page blanche quand j'écris un livre sur le phénomène OVNI il faut juste aller chercher les bonnes sources et les interroger comme il faut c'est ça qui est le plus difficile c'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup de fantasmes par rapport à l'écriture d'ouvrages déjà les gens mésestiment à quel point les tirages de livres d'OVNI en langue française peuvent être bas c'est à dire que quand on en a vendu c'est tout petit petit donc il faut savoir que moi j'ai eu des gens qui sans rire me disaient en gros toi tu fais de l'argent avec l'Uphologie dans ces cas-là les bras m'ont tombé parce qu'il faut savoir quand même qu'on touche on touche environ 10% du prix de l'ouvrage entre 8 et 10% du prix de l'ouvrage donc c'est à dire moi bravement je peux pas savoir le nombre de gens à qui j'ai envoyé le PDF de mes bouquins en me disant non non t'embêtes pas à l'acheter c'est comme si tu me donnais 1,20€ c'est comme si tu me donnais 1,80€ tu me payes un café c'est pareil donc en fait je m'en fiche c'est déjà premier point on fait pas ça pour l'argent non mais tout à fait mais tu fais bien le dire ça coûte beaucoup plus quand même que ce que ça rapporte on parle moi je veux dire mes bouquins les trois on doit en être bravement peut-être aux environs de 4000 exemplaires c'est vraiment le grand max et je fais partie de ceux qui se vendent pas le plus mal il y en a où c'est bien pire que ça c'est bien pire que ça donc voilà mais après ça le travail honnêtement moi c'est voilà ça a été ça a été 25 ans vraiment de passion intellectuelle avec avec beaucoup de beaucoup de recherche beaucoup de documentation des éclipses aussi parce qu'il faut parfois en sortir un petit peu de ce phénomène là quand on y est depuis trop longtemps oui non il faut avoir d'autres sondes d'entrée c'est clair il faut avoir d'autres sondes d'entrée mais c'est très intéressant parce que ça m'a ouvert à plein de choses ça m'a amené à m'intéresser à la physique à l'astrophysique à l'aéronautique à la mythologie ça m'a amené de fil en aiguille l'ufologie m'a amené à m'ouvrir sur plein de choses ça m'a amené à creuser l'histoire des sciences l'histoire contemporaine de façon générale ce phénomène là nous parle de notre temps de notre époque donc c'est c'est un phénomène profondément complet c'est une étude profondément complète mais alors le travail c'est honnêtement c'est colossal on se rend pas compte moi je sais pas comment font les autres s'ils arrivent à écrire ça en quelques semaines à l'arrache non non c'est pareil ça prend des années ça prend des années mais moi ça a été vraiment long et pénétrant et puis si tu mes bouquins sont sourcés donc j'essaie toujours de donner à la fois des bibliographies mais des notes de bas de page en citant les sources tout à fait je ne parle pas sans citer les sources mon premier bouquin je crois que c'était 450 pages un fait maudit avec 450 notes de bas de page donc ça moi ça a toujours été quelque chose auquel je me suis plus et les exploreurs vous imaginez pas le temps que ça prend de faire parfaitement ça et je l'ai fait pour mes articles mais j'avais envie de me bouffer un bras ça prend une plombe et c'est pas intéressant à faire pour que ce soit égoreux il faut que ce soit fait et si c'est pas fait vous savez que ce sera fragile parce qu'on vous posera des questions mais d'où tu sais ça d'où tu sais ça vous voulez que ce soit un béton armé il faut mettre les références et vous pétez deux mois à mettre des références dedans et juste à les éclairer c'est pour ça que je tiens vraiment à mettre en avant les auteurs qui font ce travail là qui est infâme mais qui est extrêmement précieux pour ceux qui cherchent des informations sourcées parce que toute information non sourcée ne peut pas être utilisée par définition donc voilà c'est vrai que depuis quelque temps il y a des chaînes comme la tienne qui donnent à connaître le phénomène qui donnent l'accès aux sources il faut dire aussi aux exploreurs et aux autres qui nous entendraient qu'il faut continuer à lire des livres parce qu'il y a encore toujours dans certains livres on trouve certaines informations mais qu'on ne trouve pas sur le web ou qu'on ne trouve pas dans les revues il faut continuer à lire des livres là c'est le conservateur de bibliothèque qui parle donc évidemment moi je suis un professeur mais c'est pour ça que je veux faire quand je présente ces travaux là je veux faire une discussion avec l'auteur et pas spécialement qu'on lise le livre ensemble ou que tu fasses une conférence sur le sujet parce que les informations elles sont dans le livre et ce sera bien mieux expliqué dans le livre que là dans une conférence et ça restera chez vous vous pourrez retaper dedans refaire une recherche à l'intérieur donc c'est pour ça que vraiment j'insiste pour que ce ne soit pas une conférence mais une discussion pour que les exploreurs puissent te connaître saches comment tu fonctionnes qu'est-ce qui t'intéresse pourquoi tu as fait ces travaux là et c'est ça qui pour moi légitime l'existence de ces travaux et ils existent en forme de livre parce que c'est leur forme ils ne peuvent pas exister autrement une conférence de ce livre là ça prendrait 40 heures minimum un truc comme ça on peut faire des conférences sur les petits aspects même plus oui voilà tu prends un échantillon à l'intérieur mais non non 80 parce que 40 ça ferait juste un des tomes donc ce serait 80 heures de conférence et j'ai fait j'ai fait une conférence sur les sectes et les ovnis sur une chaîne youtube avec les questions réponses il y en a eu pour 3 heures donc voilà et c'est un chapitre non mais ça ça ne m'étonne pas du tout donc Thibaut ça a été un immense plaisir d'avoir cette discussion avec toi très très franchement j'ai adoré l'échange d'arguments qu'on a pu avoir les exploreurs j'espère que vous en avez bien profité aussi Thibaut le mot de la fin le mot de la fin on vit une époque formidable pour l'ufologie il faut il faut continuer à suivre sur les organes de presse donc beaucoup ont la particularité ceux qui s'intéressent vraiment ceux qui s'intéressent vraiment aux ovnis je pense à Politico je pense au Debrief je pense à je pense à Libération Times même aux articles du New York Times d'ailleurs qui avec un bon VPN sont accessibles sont accessibles les sources sont accessibles on a cette chance là comparé à l'époque où moi j'ai commencé ça fait dinosaure désolé on a cette chance là d'avoir une somme une masse alors le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup de bêtises comme tu le faisais remarquer très justement mais la masse elle est là donc il y a des gens comme Baptiste et d'autres qui vous donnent cette information qui vous pointent le doigt vers ce sur quoi il faut vous intéresser mais il faut aller vers les sources et moi c'est ce que j'apprécie dans ton travail c'est que tu pointes vers les sources donc ça c'est très intéressant on a cette chance aujourd'hui d'avoir à la fois cette époque formidable pour la divulgation OVNI tout simplement et puis pour l'accès aux sources donc documentez-vous sérieusement ayez le moins de convictions chevilles au corps parce que vous verrez au fil des années elles vont descendre remonter changer virvolter avec le phénomène c'est une étude qui est très intéressante il faut la poursuivre et je suis très très heureux d'avoir participé à ton émission merci beaucoup merci Thibaut au revoir bye bye au revoir au revoir